Ok, très bien. Bonjour tout le monde, ici Jake, je suis sur Ivason Studio, on ne va pas tout représenter, vous le savez, et parmi les activités de la structure, de l'association, on parle de radio, d'information, de fake news, de traitement de l'information, et il se trouve qu'un jeu indépendant parle de ça, tout simplement. Ça s'appelle Alt Frequencies, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un jeu indépendant, qui est sorti en 2019, j'ai ma fiche, développé par Arte France, Arte c'est la chaîne de télé, mais pas que, c'est quand même un grand média, qui fait de la radio, qui fait aussi des jeux vidéo, on en a déjà parlé ici, c'est pas le premier jeu Arte qu'on fait. Donc Alt Frequencies, développé par Arte France et Accidental Queens, qui est un studio de jeux indépendants de trois femmes, et ça c'est à souligner, et c'est très bien, et on les soutient. C'est édité par PID Publishing, eux aussi, on les connaît, parce que, il faut remonter il y a quelques années, sur Yvastron Studios, on a fait un jeu qui s'appelle EpiStory, qui était édité par PID Publishing, et c'est Nino qui l'avait fait. Donc Alt Frequencies, c'est un jeu d'enquête, de réflexion, c'est une fiction interactive, à la limite de la simulation, on est quasiment là-dedans. Parmi les personnages du jeu, on va reconnaître, certaines voix connues en France, comme Julien Gotts, qui est la voix de Data Girl, la voix off de Caché Investigation, Claire Feigre de Plaisir d'Offrir, Dominique As The Night, qui a pas mal fait de mini-comics de strip BD aussi sur Internet, Justine Lepotier, une actrice notamment qu'on a vue dans Le Visiteur du Futur, dans Golden Moustache, etc. Donc, dans Alt Frequencies, le jeu qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser un post radio pour démêler le vrai du faux, remettre les informations dans l'ordre temporel, on va affronter des fake news, des complots, politiciens, plein d'autres personnages assez intéressants, qui peuvent rappeler une certaine réalité. L'intérêt de ce jeu, tout simplement, c'est de s'interroger, de se questionner de notre rapport aux médias, à travers le prisme de la radio, c'est l'outil qu'on va utiliser. Petite chose à noter, ce jeu profite d'options d'accessibilité assez avancées, pour permettre à des personnes aveugles et malvoyantes d'y prendre part. Et ça, c'est très important de souligner, c'est pas tous les jeux qui font ça, et je trouve ça très très bien. Avant de lancer directement le jeu, qui n'est pas ce que vous voyez à l'écran, je range ma fiche. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est directement sur le site de Arte et de Alt Frequencies, c'est le préquel. Ça ne dure pas très très longtemps, on va le faire ensemble. C'est le préquel au jeu de Alt Frequencies, pour essayer de l'introduire. Tout simplement, on va s'y lancer. Donc Alt Frequencies, les brefs de News One. News One qui est un média radio, effectif bien entendu. Le jeu comporte un doublage voix intégral, l'utilisation d'un casque audio est recommandé, j'ai mes écouteurs. Et ça se joue au clavier et à la souris pour l'aspect navigateur. Aussi également pour le jeu en lui-même sur Steam, mais on en parle tout à l'heure. Allez, c'est parti. J'espère que ça a bien commencé. Bienvenue à News One, je suis Margolinet, directrice de la station. On va mettre en défilement... Je suis ravie que vous nous rejoigniez comme responsable édito à l'essai. Si vous réussissez à donner une nouvelle direction à notre radio d'ici la fin de la semaine, il y a un contrat permanent à la clé. Laissez-moi vous rappeler les enjeux. News One a toujours été neutre et impartial dans son traitement de l'information. Mais bon, vous le savez comme moi, de nos jours, neutralité et impartialité ne font pas grimper les audiences. Nous avons besoin d'une nouvelle ligne éditoriale, d'un nouveau souffle. Nous avons besoin de sujets et de perspectives qui intéresseront un nouveau public. J'ai demandé à nos reporters de nous proposer leurs sujets les plus pertinents. Vous aurez un aperçu de ce qu'ils pensent et déciderez de quels sujets News One parlera à l'antenne. J'ai hâte de travailler avec vous. Bonjour, je suis Anna. Enchantée. Généralement, je couvre plutôt les faits divers, les petits trucs, tu sais. Bizarrement, j'attire toujours les sujets les plus étranges. Ou plutôt, tu sais où les trouver. C'est vraiment la reine du bizarre. Oh, désolé. Je suis Fred Peterson, présentateur des infos. Nous parlerons plus tard. Continuez. Alors, j'ai deux sujets pour toi aujourd'hui. Le premier, c'est les retards monstres des trains ce matin, provoqués par la présence d'un chameau sur les voies. Marrant, non ? Et c'est assez léger pour clore l'émission. J'ai ça sinon. Une femme a été arrêtée pour excès de vitesse. Tu dois te dire, c'est pas de l'info, ça. Mais attends la suite. Sa voiture était propulsée par une éolienne. Donc tu préfères quoi ? Je prépare quel sujet ? Très enjoué là, madame. Alors, on est censé être un média radio d'information. Le chameau, c'est quand même très fait divers. Là, pour le coup, ce serait plus la voiture et l'écologie. L'excès de vitesse avec l'éolienne. C'est un concept intriguant. Je m'y plonge tout de suite. Bonne chance, Anna. Ça promet. Salut, Tommy Begay. Je suis le plus souvent sur le terrain pour récolter des témoignages. Aujourd'hui, je pourrais suivre Anna. Si on peut retrouver la femme qui s'est faite arrêter, je lui poserai des questions. Ça sent l'histoire juteuse. Exclusif. Tommy Begay s'entretient avec l'inventrice de la voiture à éolienne. Ou si tu préfères le côté répressif, je peux m'adresser au policier qui l'a arrêté. Je suis sûr qu'ils ont plein d'histoires intéressantes à me raconter sur le comportement surprenant des conducteurs qu'ils arrêtent. Alors, on part sur quoi ? Vif, là, comme ça, sur la conductrice, quand même. Elle a inventé quelque chose, assez innovant. La conductrice, bon choix. Si c'est pour des raisons écologiques qu'elle a installé cette éolienne, elle voudra nous en parler. Bonjour, voici les titres du jour. La croissance économique a diminué de moitié en un an. Les blocages aux frontières ont été résolus et les camions peuvent reprendre leur livraison. Les tensions montent du côté de la Fédération Internationale de Tennis. Jusqu'où ira-t-on ? Mais pour ouvrir ce journal... Une femme a été arrêtée hier soir pour excès de vitesse. Elle avait largement dépassé la vitesse réglementaire grâce à l'éolienne installée sur son véhicule. L'engin artisanal a immédiatement été saisi par la police. Pour plus de détails sur cet incident, nous retrouvons Tommy Béguet. Je suis en présence de la conductrice arrêtée hier pour excès de vitesse. Nous ne révélerons pas son nom car l'enquête est en cours. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette voiture particulière au volant de laquelle vous avez été arrêtée ? Bien sûr, puisque les compagnies pétrolières sabotent les voitures électriques, j'ai décidé d'inventer moi-même un véhicule à énergie propre et durable. L'an dernier, j'ai commencé à travailler sur un véhicule hybride. C'était mon premier essai. On peut d'ores et déjà dire que c'était un tour de chauffe réussi. Comment fonctionne le véhicule ? C'est en réalité assez simple. En utilisant un moteur et une éolienne, la voiture se déplace et crée de l'énergie. J'invite tous ceux qui nous écoutent à essayer. Je mettrai à disposition mes plans pour toutes les personnes intéressées. Est-ce légal de conduire des voitures éoliennes ? La police se penche encore sur la question, mais j'ai mené ma petite enquête et je n'ai rien trouvé d'illégal. En ce qui me concerne, la seule infraction que j'ai commise a été un excès de vitesse. Merci pour votre temps. A vous, Fred. Merci, Tommy. Les écolos ne sont pas tous hystériques comme ça, bien sûr. Jour 2. Merci pour votre travail d'hier. C'est un très bon début. L'histoire d'Anna a fait beaucoup de bruit. Au départ, l'approche sensationnaliste de Fred m'a déplu, mais ça a fonctionné. Cependant, il faut que vous gardiez un oeil là-dessus. Fred est un présentateur très doué, mais il a tendance à n'écouter que lui parfois. La police vient d'appeler. Elle nous reproche d'avoir donné l'antenne à cette femme. Il s'inquiète que d'autres personnes s'inspirent de ce type de voiture. Mais en tant que journaliste, on ne peut pas nous reprocher ça. On n'a rien relayé d'illégal, alors... Ah, voilà Lily. Je vous laisse. Bonne chance pour aujourd'hui. Cassez la baraque ! Bonjour, je suis Lily. Tu vas sans doute devenir responsable de notre ligne éditoriale. Intéressant. Je fais du journalisme d'investigation. Tu sais, des reportages de fond. Je te parle comme si tu débutais. Désolée. Les gens avec qui je travaille ont tendance à traîner des pieds. Bref, j'ai quelque chose pour toi. Le gouvernement va bientôt présenter un projet révolutionnaire. Une boucle temporelle pour sauver l'économie. Il me faut plus de sources. Le reportage était planifié pour aujourd'hui. Il est prêt, mais il me manque des infos. On prendrait le risque de pêcher côté rigueur journalistique si on choisissait de le diffuser. Néanmoins, si on décale la diffusion, les autres stations pourraient nous coiffer au poteau. Mais c'est à toi de voir. Que préfères-tu ? On est un média sérieux. Un média sérieux qui vérifie les sources et l'information. En même temps, on doit être premier sur l'info. Et des fois, ça, ça peut y jouer, voire si c'est dit quitte ou double. Je préfère vérifier l'information. Merci beaucoup. Je n'aime pas précipiter la sortie de mes sujets. Je préviens Fred. Quelqu'un a dit mon nom ? Oui. Je te transmettrai mon enquête plus tard, Fred. Merci. À plus tard, Lily. J'espère que tu commences à prendre tes marques ici. Je voulais te dire que j'ai un sujet, moi aussi. Écoute ça. Marc Vanna, propriétaire d'une entreprise high-tech qu'on ne présente plus, veut racheter le pays. Au moment où on diffusera ça, une majorité de personnes en auront déjà connaissance. Ça devient viral. Mais on doit en parler quand même. Alors, je me demandais, tu préfères qu'on le traite comme une info à part entière ou on se concentre sur le buzz ? Est-ce que c'est crédible, ça ? Quelqu'un qui rachète un pays. Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que c'est une info qu'il faut traiter ? Est-ce que c'est le buzz ? En même temps, on est un peu dans une dystopie. C'est quand même très particulier. De l'info. Parfait. On est une radio d'information après tout. Merci. Nous sommes de retour. Marc Vanna, leader et fondateur de l'entreprise high-tech Vanagraph, propose de racheter le pays. Les réactions autour de cette annonce se répandent à une vitesse ahurissante. Ceux qui travaillent avec Vanna ne sont pas surpris par cette nouvelle. Les interviews de Marc Vanna nous montrent qu'il pense à cela depuis un bon moment. Et cet extrait audio le prouve. Ça se passe déjà dans d'autres pays du monde. Et leur qualité de vie s'est nettement améliorée. Pourquoi pas ici ? Nous continuerons de suivre de près les évolutions de ce sujet. Le temps nous presse. Nous devons rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous. Ils sont chouettes leurs jingles, c'est bien fait. Troisième jour. Bonjour. Pardon de ne pas être plus enjouée ce matin. Ma femme est enceinte jusqu'aux yeux et elle souffre d'insomnie. Du coup, je ne dors pas non plus. Je vais me refaire un café et je suis à vous. Question. Le nouveau single d'Hipponeco vient de fuiter. Je sais qu'on fait de l'info, pas de la musique, mais là c'est du lourd. Je me demandais si on ne pourrait pas en diffuser un petit extrait. Désolé mademoiselle, mais vous avez la réponse dans votre question en fait. Dommage. Bon tant pis, je l'écouterai chez moi. C'est bon, j'ai bu quatre cafés. Je suis fin prête. Je voulais revenir sur un truc. Tu te souviens du sujet un peu étrange que tu as choisi pour ton premier jour ? J'ai reçu un appel de la police. Visiblement, il y a un mouvement massif de gens qui installent des éoliennes sur leur voiture. Soit on diffuse le rappel tel quel, soit on laisse Fred le résumer. Qu'est-ce que tu préfères ? Il ne faut pas déformer les propos. Il ne faut pas déformer les propos. Ok, j'envoie l'enregistrement à notre monteur. Bienvenue à tous. La météo du jour. On attend des températures élevées dans le sud et une tempête s'approche de l'est. Le gouvernement est sur le point de présenter un projet qui bouleverserait notre rapport au temps. Ce projet présente une série de mesures drastiques en réponse aux défis économiques et écologiques qu'affronte notre pays. Avec, comme mesure phare, la mise en place d'une boucle temporelle. Elle permettrait d'améliorer la productivité d'actions citoyennes en préservant l'épuisement des ressources naturelles. La ministre des Affaires étrangères, Amal Macmillan, s'entretient avec ses homologues étrangers afin de récolter leurs avis et réactions. Pour que le projet soit mis en œuvre, le gouvernement a davantage besoin d'un oui des chefs d'État étrangers que d'un oui de ses concitoyens. Le gouvernement devrait présenter ce projet au public dans les prochains jours, après avoir entendu les chefs d'État étrangers. Des membres du gouvernement ont été priés de se rendre disponibles ce vendredi. Ce qui laisse à penser que la conférence de presse aura lieu ce jour-là. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de plus amples informations. Il y a deux jours, on vous parlait d'une histoire curieuse. Eh bien, il semblerait qu'elle ne soit pas encore terminée. Nous avons été contactés par la police suite à la diffusion de ce sujet. Voici leur réaction. Suite à votre reportage, nous avons remarqué un nombre important et croissant de voitures éoliennes. En plus de créer des situations potentiellement dangereuses, des accidents, il est également bon de rappeler que cette méthode ne crée pas d'énergie. Ça ne fonctionne pas. Étant donné la vitesse d'une voiture, le vent ne peut produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Donc ne tentez pas cette expérience. Agent Martin, terminé. On dit ça, la radio est terminée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Alors, il ne faut pas croire que tous les policiers ont un axe allemand, bien sûr. Jour 4 du préquel. Attention, on est encore sur le préquel. On n'est pas tout à fait sur le jeu. Bonjour, nous avons une journée chargée aujourd'hui. Réunion tout le monde. Où est passé Fred d'ailleurs ? Aucune idée. Tant pis. Bon, cette histoire de boucle temporelle. Je comprends que tu veuilles le repousser. On fait de l'info avant tout. Mais malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Le projet a commencé à fuiter ailleurs. On a réagi trop tard. C'est ma faute. C'est moi qui ai demandé à le repousser. Oui, peut-être. Mais c'est à l'édito de prendre la décision finale. La ministre des Affaires étrangères, Amal Macmillan, fera une conférence de presse en fin de journée pour expliquer le projet. On aura le temps pour une courte interview ensuite. Je m'en occupe. Tu vas devoir décider des points que Tommy devra aborder. Doit-il se concentrer sur la boucle temporelle en particulier ou sur le mystère entourant le projet d'implémentation ? Cette histoire de boucle temporelle m'intrigue beaucoup. Mais ça va être le sujet principal du jeu par la suite, dans quelques minutes. Je suis plutôt axé mystère. J'aimerais bien savoir ce qui tourne autour de ce mystère. Parfait. Voyons ce que le gouvernement nous cache et pourquoi. Sur une note positive, notre audience est en hausse depuis quelques jours. Bravo à tout le monde. Du coup, je vais en profiter pour mettre en place aujourd'hui un nouveau partenariat commercial. On va passer une annonce. Désolé pour le retard. Mais j'ai découvert que je ne vais pas y aller par quatre chemins. L'histoire comme quoi Marc Vanna rachèterait le pays est fausse. Quoi ? Je sais. On avait des extraits audios et tout, mais ils ont été sortis de leur contexte. Je suis désolé. Je me sens bête. Il faut qu'on retire le sujet. Et je tiens à faire des excuses publiques, en direct. On ne va pas présenter des excuses publiques et lancer une pub de notre nouveau sponsor le même jour. Tu feras l'un des deux demain. Lequel veux-tu diffuser aujourd'hui ? Les excuses ou la pub ? La crédibilité avant tout. À ce moment-là, il n'y a même pas à se poser des questions. Merci. Il faut qu'on rectifie l'effet le plus rapidement possible. Ça va nous faire de la mauvaise pub. Je préviens les annonceurs qu'on repousse l'opération de com. J'espère qu'ils n'iront pas voir ailleurs. Pas le temps de pleurer, Fred. Au boulot. Merci tout le monde. L'info du jour. La conférence de presse d'Amal Macmillan sur le projet de boucle temporelle. Notre envoyé spécial, Tommy Béguet, était sur place, prêt à enregistrer la conférence et à poser les bonnes questions. La conférence de presse a attiré beaucoup de monde et pas seulement des journalistes. Il y avait également des partisans de Macmillan. Ils s'en sont d'ailleurs pris aux journalistes, les taxants de vendus et d'antipatriotiques. Voici un extrait de ce qu'il s'est passé. Tommy a pu quitter les lieux sains et saufs. Vous pourrez entendre son témoignage un peu plus tard. Nous vous avions parlé du projet de Marc Vanna de racheter le pays. Il nous est apparu depuis qu'il s'agissait en réalité d'une rumeur infondée. Il n'y a aucune preuve que Vanna l'ait envisagé ou est prévu de le faire. Je tiens à présenter mes excuses pour avoir propagé une telle rumeur. Ce choix était personnel et j'ai honte de l'humiliation qu'il porte à l'ensemble de la profession. Merci de votre écoute, c'était Fred Peterson pour News One. Au moins l'erreur a été corrigée. Dernier jour, normalement. Bonjour, aujourd'hui c'est le jour du jugement. Je plaisante, c'est le dernier jour de ta période d'essai. Revoyons quelques points. Comme je m'y attendais, les excuses publiques de Fred n'ont pas ravi nos partenaires commerciaux. Même si on a tout de suite corrigé notre erreur, on a perdu en crédibilité. Et ça, c'est mauvais pour les affaires. Désolée de t'interrompre, mais je pense avoir une idée. Dis-moi. Et si on réalisait une petite enquête en rapport avec mon histoire et qu'on diffusait les résultats ? Ce serait un bon moyen pour que les auditeurs s'investissent ? Je sais que t'adore cette idée. Tu veux que je demande aux auditeurs s'ils doivent être autorisés à modifier leur voiture ? Ou s'ils croient à l'énergie éolienne ? Alors modifier la voiture, non, ça peut être dangereux. Mais par contre, on peut leur demander s'ils croient à l'éolien. Ça, oui, clairement. C'est un peu un sujet du moment, de toute façon. Donc, voici la question. Croyez-vous à l'efficacité des voitures éoliennes ? J'ai une autre idée. Pour donner à nos auditeurs un aperçu de notre travail, je propose une interview d'une personne de l'équipe. Fred pourrait mener l'entretien sur les difficultés de faire des reportages sur la boucle temporelle. Il pourrait interroger Tommy sur la foule à la conférence de presse. Ou Lily sur son scoop. Plutôt Tommy, vu qu'il s'est quasiment fait tabasser le porc. Il sort de remettre les conditions réelles, que les gens comprennent. Je passe de l'autre côté du micro. Alors ça, c'est une première. J'aime pas passer de l'autre côté du micro. J'aime vraiment pas ça. Poser les questions, oui, mais répondre. Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous écoutez News One. Tout à l'heure, nous vous avons demandé votre opinion sur un de nos sujets. Voici les résultats de notre enquête. La majorité de nos auditeurs ne croient pas que l'énergie éolienne soit durable. Des scientifiques ont également réagi, mais leurs avis divergent. Certains reconnaissent l'utilité de la voiture éolienne. D'autres soutiennent que c'est physiquement impossible. Merci d'avoir participé à cette enquête et partagez avec nous vos opinions. Tout à l'heure, nous recevrons une personne de News One qui nous parlera de son métier. En écho aux récentes annonces sur la boucle temporelle, nous aborderons ensemble une série de questions. Comment les journalistes doivent-ils traiter des sujets, comme les sujets politiques confidentiels, les manifestations ou la désinformation ? Aujourd'hui, vous saurez tout sur le métier de journaliste à News One. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est des choses qu'il faudrait faire un peu plus souvent. Il y a Samuel et l'Étienne qui le font un petit peu maintenant via Twitch et compagnie. Mais c'est vrai que le métier de journaliste reste assez obscur. Et c'est ce que le grand public, malheureusement, réclame. Parce qu'on parle de fake news, de médias vendus, etc. Mais si c'était un peu plus clair pour tout le monde, peut-être qu'on aurait un meilleur aperçu du métier de journaliste. Bon, c'est l'heure du bilan, non ? Récapitulons tout ce que tu as fait cette semaine et les décisions que tu as fait. Alors je rappelle, on est sur le préquet. Le sujet sur les voitures éoliennes était un choix intéressant. C'était nouveau, drôle et il y avait en plus de la profondeur. L'écologie, les citoyens qui prennent les choses en main, c'était plus qu'une simple anecdote. Pour ce qui est des relations avec le reste de ton équipe ici à News One, ça n'a pas été une mince affaire. Tu venais de les rencontrer, mais tu as bien géré. Repoussé au lendemain, le sujet de Lily était risqué. Tu as gardé ton intégrité, mais on en a subi les conséquences. Toutefois, tu as choisi une ligne éditoriale qui attachait plus d'importance au journalisme de fond qu'aux nouvelles éphémères. C'était un bon choix. La boucle temporelle, c'était un gros sujet, et pas que pour nous. Tu l'as traité du mieux que tu pouvais, selon moi. Prendre Tommy pour cette interview s'est révélé être une décision populaire. Nos auditeurs le connaissent bien, et pouvoir inverser les rôles, lui poser des questions, c'était juste parfait. Surtout avec Fred qui l'interrompait sans arrêt parce que ses réponses étaient trop longues. Diffuser la rétractation et les excuses de Fred plus tôt que la publicité était un très bon choix. On doit conserver notre crédibilité, à tout prix. La publicité a fini par tomber à l'eau de toute façon, ça aurait pu être pire. Ce bilan étant terminé, nous serions ravis de t'engager. Je signe. Ça ne te surprend pas, j'espère. Tout de suite. Tu t'y attendais un peu, non ? Je vais préparer ton contrat. Tu l'auras lundi. À moins que la boucle temporelle ne soit activée d'ici là. Auquel cas, lundi n'arrivera peut-être jamais. Je plaisante. Ce n'est pas demain la veille. D'ailleurs, ça n'aura peut-être pas lieu du tout. Allez, passe un bon week-end. On va voir qui. Voilà, alors ça, c'était le préquel. On va passer au jeu. Le jeu complet, on va toucher à la radio et compagnie. C'est très intéressant. Ça nous montre un peu les aspects d'une rédaction dans le milieu de la radio, d'une rédaction d'information. Et on peut, ça nous permet d'un petit peu comprendre que métier de journaliste, ce n'est pas simple. Toujours vérifier les sources, ne pas se planter et faire face à ceux qui critiquent à tout va les journalistes. Tous les journalistes ne sont pas des vendus. Alors, on va passer au jeu. Hop là, je coupe ça. On ne sait jamais si le sens réactif. Tac, changement de... Voilà, on est sur le jeu. Là, on est sur le jeu sur Steam. Il est dispo sur téléphone, sur Nintendo, je crois, le eShop, si je ne me trompe pas. Il doit être dispo sur d'autres plateformes aussi. Voilà, donc Health Frequencies. On va remettre le son parce que je l'avais coupé. Aujourd'hui, le temps sera ensoleillé. Quelques nuages épargent. Et voilà. Alors, le sous-titrage, nous, on n'en a pas besoin. Mais je tiens à rappeler que le jeu est accessible aux personnes sourdes, malentendantes, malvoyantes, etc. Et ça, c'est à souligner. C'est très important. Ce n'est pas tous les studios qui le font. Et c'est vraiment un très bon point. Si plus de studios pouvaient le faire, ça serait cool. Allez, on lance une nouvelle partie. Health Frequencies, tout simplement, pour vraiment débuter le jeu. Vu qu'on vient de terminer le fréquel qui était sur Navigateur. Vous mettrez le lien dans la VOD. Health Frequencies est une oeuvre de fiction. Les noms, personnages, lieux et événements sont décrits. Dans ce jeu, sont le fruit de l'imagination des scénaristes. Toute ressemblance avec des personnes et ou des événements existants ou ayant existé ne serait peut-être que fortuite. Mais évidemment, ça va rappeler certaines choses de la réalité. C'est le but, de toute façon. Voilà. Lire l'avertissement relatif au contenu, non, c'est bon, on peut y aller. Bonjour, merci d'avoir acquis ce système radio. Nous allons calibrer votre appareil. Fantastique. Vous pouvez mettre en pause la calibration à tout moment. Essayons. Appuyez sur le bouton menu pour activer la pause et ouvrir le menu. C'est ça le menu ? Un problème ? Appuyez sur le bouton... Ok. Donc menu, je me pose. Est-ce que je peux déplacer certaines choses ou c'est bon là ? Non, l'écran... Non, ça a l'air d'être bon. Je regarde après. On reprend. Avec ce système radio, vous pouvez naviguer entre les différentes stations et interagir avec les animateurs et animatrices. En fonction des informations que vous leur enverrez, vous pourrez même obtenir une réaction de leur part. Vous voulez savoir comment ça fonctionne exactement ? Allons-y. Trouvez la réponse à cette question. Qui est la DJ Radio numéro 1 ? Je parie que vous pourrez trouver la réponse sur une autre station. Essayez. Vous pouvez changer de station en appuyant sur un des boutons, changer de station. Oui, alors c'est directement sur le poste. Toujours là ? Deux secondes, deux secondes, j'arrive. Vous pouvez changer de station pour trouver la réponse à ma question. Appuyez sur un des boutons, changer de station, pour changer de station. Ah, c'est là-haut peut-être. Et bienvenue. C'est un plaisir de vous voir ici. Ma collègue vous a demandé de chercher quelque chose ici, n'est-ce pas ? Oui. Vous savez quoi ? J'ai la réponse à sa question. La réponse est quelque part dans les extraits suivants. Quand vous pensez l'avoir trouvé, vous pouvez l'enregistrer en appuyant sur le bouton Enregistrer. Pas d'inquiétude, je vais vous répéter l'info plusieurs fois. Alors, voici les infos sur les stations et le fonctionnement de votre système radio. Nous avons News One et son animateur principal, Fred Peterson. C'est là que vous pourrez écouter les informations, des reportages et des interviews. La matinale de Fresh FM est présentée par la DJ radio numéro 1, Michel. Michel vous fait découvrir des nouveaux hits et elle est considérée comme la meilleure DJ du pays. Sur Talk Radio, vous retrouverez Ennis Bay et ses auditeurs habituels. Ils parlent de tout et de rien et refont le monde. Quelque chose ne va pas ? Allez, je sais que vous pouvez trouver la réponse. La réponse est quelque part dans les extraits suivants. Quand vous pensez l'avoir trouvé, vous pouvez l'enregistrer en appuyant sur le bouton Enregistrer. Pas d'inquiétude, je vais vous répéter l'info plusieurs fois. Alors, voici les infos sur les stations et le fonctionnement de votre système radio. Nous avons News One et son animateur principal, Fred Peterson. C'est là que vous pourriez écouter les informations, des reportages et des interviews. La matinale de Fresh FM est présentée par la DJ radio numéro 1, Michel. Vous avez enregistré quelque chose. Super ! Vous m'avez peut-être entendu répéter quelques phrases. C'est un peu agaçant, on ne va pas se le cacher. Heureusement, vous pouvez sauter des extraits pour naviguer plus rapidement dans une station. Pour ça, appuyez sur le bouton Avance rapide et sautez l'extrait en cours de diffusion. D'accord. Essayons ! Je vais vous dire trois choses. Appuyez sur le bouton Avance rapide à chaque fois pour les passer. Sur Fresh FM, Michel, il y a beaucoup d'autres fréquences. J'espère que vous aimez la musique. La plupart, bien joués. Vous vous souvenez de l'extrait que vous avez enregistré plus tôt à propos de la DJ radio numéro 1 ? Oui. Si vous oubliez ce que vous avez enregistré, pas d'inquiétude. Appuyez sur le bouton Écouter pour écouter l'extrait enregistré. La matinale de Fresh FM est présentée par la DJ radio numéro 1, Michel. Bien, c'est presque terminé. Il est temps d'envoyer votre réponse à l'autre station. Retournez auprès de ma collègue en appuyant sur le bouton Changer de station. Numéro 1, vous pouvez m'envoyer l'extrait audio en appuyant sur le bouton Envoyer. Qu'est-ce que je fais ? La matinale de Fresh FM est présentée par la DJ radio numéro 1, Michel. Oh oui, Michel, je m'en souviens maintenant. Je plaisante, je le savais. C'est mon animatrice favorite. En tout cas, merci pour l'extrait. Au fait, vous avez entendu un bip particulier au moment de l'envoi de l'extrait ? Oui, oui. Quand vous entendrez ce son, vous ne pourrez plus interagir avec la radio. Cela se produira avant chaque annonce importante. Prêtez alors une attention particulière à ce qui sera diffusé. Pour m'assurer que vous avez compris, je vais vous demander d'essayer d'interagir avec votre appareil. Allez-y, n'importe quelle action fera l'affaire. N'importe quelle action, c'est-à-dire ça ? Vous voyez ? Il ne se passe rien. Ok. Ces moments sont prévus pour que vous ne ratiez aucune information importante. Bip. Avant de vous donner accès aux vraies émissions de radio, un rappel. Vous pouvez mettre pause à tout moment en appuyant sur le bouton menu. Dans ce menu, vous trouverez des options utiles pour personnaliser votre expérience. Il y a aussi un rappel des contrôles si vous ne savez plus comment utiliser votre radio. Enfin, ce tutoriel est disponible à tout moment dans le menu. Ne vous inquiétez pas si vous êtes perdus. Nous serons là. Merci encore pour l'achat de ce système radio. N'oubliez pas d'en faire bon usage et d'envoyer des extraits aux animateurs et animatrices que vous aimez. Chargement. Soit ça charge, soit ça a planté. Un des deux, de toute façon. Oui, non. Ah. Chapitre 1, c'est lundi. Vous écoutez bien, Winston. Je ne peux en dire plus sur... Notre fréquence doit être maintenue secrète. Ou la police... Quelques-uns d'entre vous connaissent la vérité. Quelques-uns nous ont trouvé. Trouvez quelqu'un qui connaît tous les secrets. Posez-lui la bonne question. Décryptez la fréquence. Découvrez la vérité. Il est 7h sur News One et c'est l'heure du journal avec Fred Peterson. Aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, Amal Macmillan, doit s'entretenir avec ses homologues étrangers. Elle devra mettre sur la table la question du commerce international si la boucle temporelle est votée. Quatre personnes ont été arrêtées à la suite de menaces terroristes. Selon la police, ces quatre personnes font partie d'un groupuscule dont le but est de mettre à mal la société. La police se penche sur leurs moyens de communication et n'en est qu'au début de l'enquête. Si un groupe secret communique par ondes radio, peuvent-ils cacher leurs fréquences ? L'université d'Amentos a été récompensée du prestigieux prix d'excellence de l'enseignement. La vice-présidente Irène Boulet a fait part de sa gratitude lors d'un discours prononcé hier soir. Enfin, à quelques jours du vote, dans toutes les villes du pays, on se prépare à de longues attentes devant les urnes. Selon les représentants du gouvernement, il y aura 16% de bureaux de vote supplémentaires comparés aux dernières législatives. Infotrafic, de nombreux ralentissements aux endroits habituels sur le reste des axes, rien n'est à signaler. Aujourd'hui, le temps sera ensoleillé, quelques nuages épars en provenance du sud en fin d'après-midi. Merci à tous pour votre écoute. Plus tard dans la matinée, existent-ils des fréquences cachées et peut-on les décrypter ? Réalité technologique ou simple mythe ? Dans la seconde partie de l'émission, nous répondrons à cette question. Restez avec nous pour la revue de presse quotidienne. Nous recevons Marc Hilard qui a multiplié les appels aux... Sans oublier des quais de gares bondées. Voici votre heure d'information pour savoir... Mais avant... Tous les lundis, Tommy visite les lieux de deux... Merci Fred, je suis actuellement à la... Une révolution donc. Et en quoi exactement ? Eh bien Fred, vous n'êtes les propriétaires de la ferme. Et ce n'est pas tout. Un mélange spécial d'herbes... Des fermiers... Eh bien... Posons la question... Pendant que Tommy va à leur rencontre, je vous rappelle que plus tard... Trouvez quelqu'un qui connaît tous les secrets. Oui, posez-lui la bonne question. Ok. Est-ce que vous êtes un peu grognon ce matin ? On a les dernières actus de stars et... Et le bon... C'est quelqu'un qui connaît tous les secrets. Bob, mon petit poulet. La question du lundi... Samedi ? Cool ! Et toi ? Ah ! Bref ! Le vote sur la boucle temporelle ? Hop 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 ! Je parle de l'Ultimate Dance Party de vendredi ! Je suis trop pressée ! Une radio, ce type, une radio quoi ! Ne prenons pas la tête de nos auditeurs avec ce vote, ça m'énerve de toute façon. Et comme tu dis, oh, l'éclate ! C'est important de voter, faire entendre sa voix, tout ça. Bien sûr, s'il vous plaît, allez voter. C'est un devoir citoyen. Et le devoir de notre émission est d'égayer 20... Marre de penser à votre hygiène au quotidien ? Découvrez la fonction alarme de la nouvelle brosse à dents électrique Sungate. Activez l'alarme une seule fois et un bip retentira trois fois par jour pour le brossage. Brosse à dents Sungate, dites oui à la routine. Je veux cette brosse à dents. À tout le sérieux, tu veux que je passe à la pharmacie ? Mais il est partout ! Dans les rues, dans les annonces publiques, dans les pubs ! Des messages secrets ? Exactement ! Pour résumer, vous dites qu'à la fin de la semaine, nous voterons tous oui, parce qu'on nous a manipulés sans qu'on le sache. Je vous le dis, ils ne reculeront devant rien. C'est que le début ! Ok, ben moi je vous dis, ils mourront pas. Je compte pas aller voter. Autre chose, Anon ? Oui, j'ai appris que... Anon, Anonyme. Oh, bah dites donc, on vient de perdre la liaison avec Anon ! Non, mais non, du coup, non. Trouvez quelqu'un... Oui, je sais. Qui connaît tous les secrets. Je crois qu'on est... Alors, nous sommes lundi matin, ce qui... Mercredi, vous direz... Vendredi, arrêtons de... Un peu de fente... Ou alors, j'en sais rien ! Allez, soyez créatifs ! C'était mon coup de gueule ! On peut voir... Le standard est ouvert ! Ici Anis B, à qui ai-je l'honneur ? C'est Anon. Ouh, ce serait pas mon complotiste préféré ? Je préfère la voix de la vérité. Oui, oui, comme vous voulez. Quelle théorie farfelue vous avez en stock aujourd'hui ? Oh, et chers auditeurs, dites-moi... Ah, oui, vous savez qu'on vote l'implémentation de la... Ne me le rappelez pas ! Si, je vous le rappelle. C'est une pécure de rappel pour tout le monde ! C'est un... Laissez-moi deviner, on devrait... Ils essaient de nous... Oh, n'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez lui... C'est un message subliminal, il le dit si... Des messages secrets... Exactement ! Pour résumer, vous dites qu'à la fin de la... Je vous le dis, il ne rec... Ok, ben, moi... Autre chose... J'ai appris, j'ai appris que... Non, mais non, je voulais le... Je voulais... C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Trouvez quelqu'un... Qui connaît tous les secrets. Posez-lui la bonne question. Tout éし. Coloquez-lui la bonne chose ! Mouh ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Trouvez tous les secrets, je sais. Alors on a News One. On a Fresh FM. Nice. La station pirate. C'est quelque part là-dedans ? C'est quelque part là-dedans ? Trouvez quelqu'un qui passe... Non mais c'est pas ça que je dis en russet, c'est celui d'après. Voilà lui. Ok, mais maintenant ça je le mets où ? Théorie farfelue, vous avez en stock aujourd'hui. Je remercie les auditeurs pour leur message à Anon, mais tout ça n'a aucun sens. Tâchez de trouver une bonne question et rappelez-nous. Oh, et chers auditeurs, dites-moi si vous avez des questions... Oh, et chers auditeurs, dites-moi si vous avez des questions pour Anon. Il connaît tous les secrets apparemment. Ok. Ah, oui. Vous savez qu'on vote l'implémentation de la boucle temporelle à la fin de la semaine. On va l'envoyer sur News One. Dites les lieux de demain où le futur est en marche. Où êtes-vous aujourd'hui Tommy ? Avant votre réponse, un mot aux auditeurs. Notre système de messagerie est toujours hors service, ne nous appelez pas. Merci. A vous Tommy. Merci Fred. Je suis actuellement à la ferme Galina où les propriétaires... Où sur la fréquence pirate ? Faudrait pas perdre ta voix. Qui présenterait l'émission sinon ? Sûrement pas toi. Tu sais ce qu'on dit. Second rôle un jour, second rôle toujours. Vous êtes chelou. C'est pas des messages comme ça qui apaisent... Et puis, personne pourrait être en place... Oh oui ? Bon, on reprend. On a une exclu... C'est ici que ça se passe. Je suis perdu. Je suis perdu. Trouvez quelqu'un. Oh, et chers auditeurs, dites-moi si vous avez des questions pour Hanon. Il connaît tous les secrets apparemment. Qui connaît tous les secrets ? Posez-lui la bonne question. Décryptez la fréquence. Découvrez la vérité. C'est lundi, la semaine... Ça va être la station de la matinale. Non. C'est parti ! Les gens manifestent, votre plaque sonne, quelqu'un de tous, la vitre, la vitre, la vitre, ça, ça, non, il est pas lent, non, ça va être un sitcom après. Je suis paumé. Je suis complètement paumé. Est-ce qu'il faut que j'enregistre exactement la voix de Hanon, que je l'envoie sur la souris ? Oui, quelqu'un qui connaît tous les secrets, posez-lui la bonne question, décryptez la fréquence, découvrez la vérité. J'ai besoin de la voix du monsieur Anonyme. J'imagine que oui. Eh bien, pas de prob... Le coup de gueule du jour. Alors, nous sommes lundi matin, ce qui veut dire que la plupart d'entre vous ont déjà dû se dire... Mercredi, vous direz à vos collègues. Vendredi, en sortant du boulot, vous... Arrêtons de quantifier notre existence. Un peu de fantaisie, par pitié. Commencez la semaine au jeu. Ou alors, j'en sais rien, buvez un coup de l'eau. Allez, soyez créatifs. Ne soyez pas l'esclave de votre agenda. C'était mon c... Le standard est ouvert. Ici Anis B. C'est Hanon. Ouh, ce serait pas mon complotiste préféré. Je préfère la voix de la vérité. Oui, oui, comme vous voulez. Quel... Oh, et chers auditeurs, dites-moi... Ah, oui. Ah, mais ça... Ne me... Si, je vous le rappelle. C'est une pécure de... Si, je vous le rappelle. C'est une pécure de rappel pour tout le monde. C'est un pas de plus vers le contrôle total du gouvernement. Laissez-moi deviner. On devrait tous voter, non ? Ils essaient de nous manipuler par tous les moyens. Oh, les poli... N'oubliez pas, chers auditeurs... C'est un message subliminal. Ils le dissimulent. C'est un message subliminal. Ils le dissimulent. Mais il est partout. Dans les rues. Dans les annonces publiques. Dans les pubs. Des messages secrets. Exactement. Pour résumer, vous dites qu'à la fin de la semaine, nous voterons tous oui. Parce qu'on nous a manipulés sans qu'on le sache. Je vous le dis, ils ne reculeront devant rien. C'est que le début. Ok, ben moi je vous dis, ils mourront pas. Je compte pas aller voter. Autre chose, Anon ? Oui, j'ai appris que... Oh, bah dites donc... Dans les pubs. Trouvez quelqu'un qui connaît tous les secrets. Posez-lui la... Décuptez la fréquence. Découvrez la... T'as dit... Et... On a... Et le bon vieux... Et je suis... C'est le frais... Bob, mon... Ça me dit, j'ai été... Cool ! Et toi ? Ben... Ah... Bob, j'ai une vie... Bref, nouvelle semaine... Le vote sur... Je parle... Ah... Ne prenons... C'est important de voter... Bien sûr... Et le de... Marre de penser à votre hygiène au quotidien ? Découvrez la fonction alarme de la nouvelle brosse à dents électrique Sungate. Activez l'alarme une seule fois... Activez l'alarme une seule fois... Et un bip retentira trois fois par jour pour le brossage. Brosse à dents Sungate ? Dites oui à la routine. Bon alors, on a enregistré le bruitage... On reçoit même des messages pendant la pub, Michel ! C'est chelou ! A tous les auditeurs, faut savoir que Michel toussait comme pas permis pendant les pubs. Sérieux, Michel ! On aurait dit un bébé phoque à l'agonie. Je suis pas encore morte, mon chou, d'accord ? C'est juste une petite grippe. Un peu de repos et voilà, ça ira très bien. Tu veux que je passe à la pharmacie ? Faudrait pas perdre ta voix ! Qui présenterait l'émission sinon ? Sûrement pas toi ! Tu sais ce qu'on dit ? Second rôle un jour, second rôle toujours ! Et puis, personne pour être remplacé ! T'es la DJ la mieux payée dans le pays ! Ouais, il paraît, oui ! Bon, on reprend ! On a une exclue mondiale pour vous ! Dans 30 secondes, on vous fera écouter le nouveau Dockzone ! C'est ici que ça se passe, pas sur les autres stations ! Alors, laissez-y à vous ! Trouvez quelqu'un qui connaît tous les secrets ! Posez-lui la bonne question ! Décryptez la fréquence ! Découvrez la vérité ! C'est lundi, la semaine commence en beauté avec la meilleure station de radio ! Je suis perdu ! Si un groupe secret communique par ondes radio, peuvent-ils cacher leurs fréquences ? Oh ! Et chers auditeurs, dites-moi si vous avez des questions pour Anon ! Il connaît tous les secrets apparemment ! Il faut que je re-registre une question, et que je la re-balance sur l'espèce de radio RMC là ! Salut Nostralix ! En gros faut trouver quelle question poser à Anon ! Ça doit être ça ouais ! Dites-moi si vous avez des questions pour Anon, il connaît tous les secrets ! Donc trouvez la question, et la re-balancez sur RMC ! Mais du coup, la question, elle peut être dans News One ! Parce que dans la radio pirate, il n'y a pas de question, il n'y a que des bruitages pour le moment ! C'est lui, il y a qui pont ? Alors on a fait le préquel tout à l'heure, le préquel c'est en 20 minutes directement sur navigateur, là je suis sur le jeu directement de Valve Frequencies ! Le chapitre commence ! Je suis déjà paumé ! C'est hyper intéressant, mais je suis déjà paumé ! Je relis ! Posez-lui la bonne question, décryptez la fréquence ! Décryptez la fréquence ! Découvrez la vérité ! Si un groupe secret communique par ondes radio... Si un groupe secret communique par ondes radio, peuvent-ils cacher leurs fréquences ? Mais non, c'est tout bête ! C'est cette question là en fait ! Dites-moi si vous avez des questions pour Anon ! Il connaît tous les secrets apparemment ! C'est ça ! Il faut que j'enregistre la question de Fred Peterson, que je l'envoie sur NSB à ce moment-là ! Allez, on part sur Newsone ! Non ! Non ! Milan doit s'entretenir avec ses... Elle devra mettre 4 personnes... Selon la police... La police... Si un groupe secret... Ça j'enregistre ! Si un groupe secret communique par ondes radio, peuvent-ils cacher leurs fréquences ? Ok, on part sur RMC... C'est un petit poulet ! Fêtez le week-end ! Youhou ! Arrête ! Un peu ! Ou alors j'en sais ! Allez ! C'était... Le stop ! Ici NSB ! C'est Anon ! Ouuuh ! Je préfère la... Oh ! Et chers auditeurs ! Dites-moi si vous avez des questions pour Anon ! Il connaît tous les secrets apparemment ! On dirait qu'on a une question pour notre ami Anon ! Si un groupe secret communique par ondes radio, peuvent-ils cacher leurs fréquences ? Oui ! C'est exactement ce que je vous dis ! Ça devient intéressant là ! Oh ! Vous vous emballez un poil ! C'est très important ! Écoutez-moi ! Il y a des fréquences vides sur les ondes, laissées à l'abandon ! Et je parie qu'en fait, elles ne le sont pas ! Exactement ! Selon mes sources, en enregistrant un son bien particulier, la fréquence est décodée et révèle sa vraie nature ! Alors ça, c'est vrai ! C'est pas magique, ça ? Magique, non ! La clé de cryptage est publique, mais cachée dans un fichier audio ! Ouais ! Je suis largué, ça y est ! Libre à vous de me croire ou pas ! Mais moi, j'ai décodé une fréquence avec un son de verre brisé que j'ai enregistré sur ma radio ! Et tadaaa ! Les directeurs des stations seront ravis d'apprendre qu'on envoie les auditeurs sur des fréquences à l'abandon ! Hum ? De cette façon, on précipitera la fin de notre profession déjà mal en point ! Merci, mon pote ! Eh bien, je... Oh, bah dites donc ! Ok, donc là, on va enregistrer le verre brisé qui était sur la station pirate. Trouvez quelqu'un qui connaît tous les secrets ! Mais... Posez-lui la bonne question ! Décryptez la fréquence ! Découvrez la verre ! Station pirate ! Non... 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 On parle de verre brisé ! Ça ! Ah ! Si vous entendez ce message, vous nous avez trouvé ! Félicitations ! C'est la première étape de votre réveil ! Vous êtes connecté ! Si vous saviez à quel point on vous ment ! La boucle temporelle est déjà en place ! Le vote n'a pas d'importance ! Nous ne faisons que nous répéter ! Ceux qui contrôlent le présent, contrôlent le futur ! Restez à l'écoute ! Partagez ! Redistribuons le temps ! Nous venons de découvrir une nouvelle information qui doit être partagée. Une information majeure à répandre. Nous comptons sur vous, mes amis, pour répandre l'information. Nous avons besoin de votre réseau, de votre puissance. Voici les faits. Amal Macmillan, politicienne, partisane de la boucle temporelle, profanatrice des droits humains, dirigeant en réalité le groupe qui est en train de faire. Amal Macmillan est la personne qui a activé la boucle temporelle. Amal Macmillan est la personne qui a ordonné l'activation anticipée de la boucle. Elle doit être confrontée et démasquée. Elle a fait cela sans le consentement du peuple. Et même si elle niera les faits, nous savons que c'est la vérité. Faites circuler l'information. Faites en sorte qu'elle perdure au-delà de la boucle temporelle. Notre organisation est encore petite. Mais nous grandirons avec votre aide. C'est avec votre aide que nous atteindrons les stations d'information. Ils n'ont pas parlé de ces conspirations. Ils ignorent nos messages. Mais ils finiront par nous entendre. Si on est nombreux, ils ne pourront pas nous ignorer. Continuons. Voici les faits. Parlez-en. Amal Macmillan, politicienne, partisane de la boucle temporelle. Amal Macmillan, politicienne, partisane de la boucle temporelle. Profanatrice des droits humains. Dirigeant en réalité le groupe qui a activé la boucle temporelle. Si les radios d'information ne nous écoutent pas, d'autres stations plus petites le feront. Puis elles feront passer le message à d'autres. Jusqu'à ce qu'on nous prenne au sérieux. Merci Mac. J'entrais un discours le jour de ton enterrement. Alors ? Oui ? Et le 7h22 ? Vous avez une fréquence téléphonique ça. A bien pour la plateforme d'assistance. Veuillez patienter. On va quand même terminer News One si on le retrouve. Vous déformez mes propos. Tout ce que je dis figure dans votre rapport, non ? Oui, mais vous insistez sur un fait de faible importance. Si la boucle temporelle est néfaste pour la santé, ne pensez-vous pas que le public est en droit de le savoir avant le vote ? Je considère que les gens ne devraient pas baser leur vote sur ces éléments. Nos recherches sont au stade préliminaire. Nous grattons à peine la surface. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Je tiens à vous dire que vos messages nous font très plaisir. Mais sachez que nous ne diffusons pas les histoires ou les accusations qui n'ont pas été vérifiées au préalable. Revenons à l'interview. Oui, je comprends. Bon, on change de station. Libre de droit, ça ? Petite pause. Musicale. Oh non, je voulais écouter la musique, moi. Zut. Brosse à dents sans gate ? Encore la brosse à dents ? Oui, à la routine. Aujourd'hui, on appelle Rakim, qui a une histoire de ouf à nous raconter. Ça sonne. Vas-y, je l'envoie sur Fresh FM. Ouais. C'est Rakim ? Ici Michel de Fresh FM. T'es en direct. Quoi ? Le mec qui se réveille. T'es un petit min, non ? Relax, mec. Ton histoire est juste dingue. Ton histoire est peut-être la plus folle que j'ai entendue. Notre buzzomètre des histoires de ouf est bien installé et paramétré. On est prêts à t'écouter. Ah, au fait, nos auditeurs nous envoient des messages sur les politiciens. Désolé, mais vous avez entendu... Ah, allez, on change de station. Tant pis. ...un bureau de vote sur le campus, dans l'amphi principal du bâtiment A. Je fais partie du staff. Je vous remettrai les bulletins. Raison de plus pour aller voter. Pas vraiment, non. Meuf, t'es juste... Ah, c'est bon. C'est une station de radio étudiante universitaire, donc très très à gauche. On balance le son. Sérieusement, renseignez-vous. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et vérifiez vos sources. Ah non. Amal Macmillan, politicienne, partisane de la boucle temporelle, profanatrice des droits humains, dirigeant en réalité le groupe qui a activé la boucle temporelle. Hein ? Quoi ? T'entends ça, Jenny ? Désolée, j'ai eu un moment d'inattention. On aurait dit... Peu importe. On a dit qu'on écouterait tous les avis attentivement, et c'est ce qu'on fait. Si c'est vrai, c'est dingue. Waouh ! Est-ce que le gouvernement nous ment ? Alors, ce qui est rigolo, c'est que Campus Radio ou Radio Campus, ça existe vraiment. Ils ont plusieurs antennes en France. Chers étudiants, amis anarchistes, voici un petit... Anarchiste. Parfait. C'est étudiants, c'est le gauche... Mais non, mais... Bon, je me suis compris, je me suis compris. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada T'as vu ça un peu ? Pour une fois, je chante pas faux. Arrêtez de couper les musiques ! Oh ! Pas possible, ça ! Campus Radio à Mentos, par les étudiants, pour les étudiants. En direct, trois fois par semaine. Amal-Bac-Milan, politicienne, partienne de la boucle temporelle, profanatrice des droits humains, dirigeant réalité le groupe qui... Quoi ? Ah, bah c'est la rediffure, on va la balancer d'ailleurs. Un invité spéciale ! On peut avoir une petite présentation ? C'est pas l'histoire de ouf, c'est l'histoire de ouf. Un bol d'eau devrait l'aider. Et oui, depuis longtemps, la direction veut que j'ai un co-animateur à mes côtés. Selon les chiffres, les émissions fonctionnent mieux avec deux animateurs. Alors, pour faire grimper les audiences, j'aurais besoin de quelqu'un. De préférence, une femme. Un auditeur accuse et dénonce vivement une soi-disant conspiration. Je sais que cette émission est un espace d'expression libre, et j'en suis fier, d'une certaine façon. Mais on ne peut pas diffuser ce genre de propos où c'est le procès pour diffamation. J'en suis désolé, mais on accepte quand même les questions au sujet du gouvernement. C'est là que Saidi entre en scène, eh ma fifi ? Oh bordel. Ouf. En vrai, je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais je trouve que ça lui va bien, Saidi. Non mais... Ouais, je l'ai trouvé dans la rue ce matin. Ça doit être un chien errant puisqu'elle n'a pas de collier. Ceci dit, si vous avez perdu votre chien ce matin, pas de bol. Bref, Saidi est spécialiste des questions sur le gouvernement. Ça va loin. Envoyez-les à Saidi, elle la boira une fois pour oui, deux fois pour non. Ouais, ouais, je suis d'accord dans sa vie, mais pourtant on entend vraiment ça sur la radio française. Bon, ok. C'est honteux d'utiliser un chien errant pour faire des blagues. Elle doit être terrifiée avec tous les projecteurs, alors elle doit crever de chaud. Des projecteurs ? On n'est pas à la télé, Macaille. Si c'était le cas, vous verriez que Saidi remue la queue. Auditeur suivant. Vous trouvez ça drôle ? Une chienne ? Je pensais que vous étiez féministe, connard. Le féminisme s'est surcoté. Je suis humaniste et j'aime les chiens. Suivant. Je vous rappelle que Saidi ne peut répondre que sur son domaine d'expertise, le gouvernement, et seulement aux questions fermées. Tirons cette émission vers le haut et envoyez-nous vos questions. Oui, bonjour. Je m'appelle Maria. J'avais un chien. Un chien marron. Eh bien, celui-là est blanchâtre, Maria. Mon chien, mon petit pépère fidèle, il dormait à côté de moi la nuit. Et puis, un jour, il a disparu. On n'a jamais vu... Ouais, zappons. On va revenir sur d'autres stations. On veut passer... J'aimerais retrouver la station pirate. Une nouvelle information qui doit être partagée. Une information majeure à répondre. Nous comptons sur vous, mes amis. Nous avons ré... Ensuite, nous devons propager leur réaction. Cependant, des questions continueront de les troubler. Jusqu'à ce qu'ils trouvent des réponses. Jusqu'à ce qu'ils trouvent la vérité. Alors, aidez-les. Entendez ces questions. Et propagez-les. C'est la seule façon de permettre à notre vérité d'être diffusée aux informations. Nous continuerons nos actions clandestines. Et quand le moment viendra, quand les gens nous suivront, nous nous lèverons. Nous leur montrerons que nous savons ce qui se passe. Alors, aidez-nous avant... Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez... Vous avez passé la première étape. Partagez maintenant les réactions des étudiantes. Partagez maintenant les réactions des étudiantes. Ok, on retourne chez les étudiants. Votre rapport... Oh, bah t'as une news bonne. Ça va pas, chaton ? Oh, chaton. Campus Radio à même temps. Amal Macmillan. Hum ? Quoi ? T'entends ça, Jenny ? Hum, désolé, j'ai... On a dit qu'on écouterait tous les avis attentivement, et c'est ce qu'on fait. C'est une question qu'on a besoin. Si c'est vrai, c'est dingue. Une question. Waouh ! Est-ce que le gouvernement nous... Est-ce que le gouvernement nous ment ? C'est un scoop, Jenny. On doit mener l'enquête sur ce truc de fou. Carrément. Chers étudiants, amis anarchistes... Alors maintenant, on va retourner sur... ...Campus... Euh, pas campus, sur News One. ...ce qui se passe au boulot. Science physique, bienvenue, professeur. Merci à vous. Au passage, on reçoit énormément de messages. Je vous signale que nous ne diffusons pas d'informations... Mais c'est une question, là. ...même s'il s'agit de questions. À nous, professeur Thomas. Alors, pas sur News One. Où est-ce qu'on vous lâche ? Mais on s'en fiche, il s'est mal réveillé ce matin. Oh. On ne va pas renom... Ah, parfait. Bref, Sadie est spécialiste des questions sur le gouvernement. Est-ce que le gouvernement nous ment ? Sadie, c'est pour toi ! Ah, bois. Une fois pour oui, deux fois pour non. Sadie n'a pas l'air décidée. Alors, profitons-en pour aborder le thème du mensonge, voulez-vous ? Je vous ai dit que j'avais récupéré Sadie dans la rue ce matin. En vérité, mon acolyte canin est la chienne de la productrice. Elle a amené au boulot aujourd'hui et... Je trouvais ça marrant d'agacer les directeurs de la station en même temps que les auditeurs. Waouh. Je viens d'avouer. Devinez quoi ? J'ai menti et c'était marrant. Voici mon avis et vous êtes libre de le diffuser. Il n'y a pas de mal à mentir de temps à autre. Si vous avez des questions, envoyez-les à Sadie. Elle aboiera une fois pour oui. Oui, mais là, du coup, c'est bon. On a envoyé la question. Je suis à l'antenne, non ? Bon, ok. On s'en fout. Nous venons de découvrir une nouvelle information qui doit être partagée. Nous comptons sur vous, mes amis. Pour ces étudiantes comme vous, on se met une graine qui est en train de germer dans les consciences. Nous menons une formidable expérience psychologique grâce à vous. Certains se sont mûrés dans le déni. Certains même se sont mis en colère. Mais cette Ennis B s'est directement hissée à l'étape du marchandage. Son petit discours sur les mensonges est une étincelle. Mais elle pourrait suffire à mettre le feu aux poudres. Nous continuerons nos actions clandestines. Et quand le moment viendra, quand les gens nous suivront, nous nous lèverons. Nous leur montrerons que nous savons ce qui se passe. Alors, aidez-nous avant que vous pouvez faire la différence. Utilisez les idées d'Ennis B. Et partagez-vous. Ah non, attends. Faites partie de ces auditeurs qui envoient des messages aux autres stations. Trouvez ceux qui s'intéressent aux mensonges. Et faites passer le message. Le meilleur moyen d'éviter une vérité qui dérange, c'est de changer de sujet. Et Ennis B est très fort à ce petit jeu. Mais on peut le prendre à son propre jeu. On peut retourner ses paroles contre lui. Ah, voilà. Vous devez les isoler et les partager dans un contexte différent pour leur donner un nouveau sens. Un peu plus d'indies, s'il te plaît. Regardez le chemin que nous avons parlé. Mais nous pouvons faire plus. Entretenons cette chaîne. Nous continuerons. Bon, on va enregistrer Ennis B. On va l'envoyer sur News One. Mac, des idées ? Cette station me perturbe. Mac, t'as des infos à propos de ça ? Mac ? T'attends le deux ? Oui, ça fait 24 ans que je fais ça, Mac. Donc, prends-moi. Donc, si... Quoi ? Ici, AB1. Qui est partant pour un verre après le travail ? Ça doit être un tel qui voit le qui, je pense. 4 à 5. Et leurs inquiétudes sur la mise en œuvre unilatérale de la boucle... Non, on va à Nice. On est Nice. Et bien, la prochaine fois, sortez votre putain d'argent de votre sac à main avant votre tour. C'est pas comme si vous aviez autre chose à faire en attendant. Les gens qui font la queue derrière vous vous remercient. Est-ce que le gouvernement nous ment ? Saidi, c'est pour toi ! Abois une fois pour oui, deux fois pour non. Saidi n'a pas l'air décidé. Profitons-en pour aborder le thème du mensonge, voulez-vous ? Je vous ai dit que j'avais récupéré Saidi dans la rue, ce matin. En vérité, mon acolyte canin est la chienne de la productrice. Elle a un néo-boulot aujourd'hui et... Je trouvais ça... Elle a un néo-boulot aujourd'hui et... Je trouvais ça marrant d'agacer les directeurs de la station en même temps que les auditeurs. C'est surtout ça qu'il faut enregistrer. Devinez quoi ? J'ai menti. Non, voilà ça. J'ai menti. Ils étaient marrants. Ok, mais ça, on le balance où maintenant ? Ah, c'est ça qu'il faut enregistrer, l'avis là. Ça, je l'enregistre. Et on va le balancer chez les jeunes radios fraîches machin, là. Tu fais des recherches sur l'impact poste ? C'est bien, euh... Oui, allez, balance mon grand, là, je suis impatiente. Je sais, mais... Putain. Tu défiles, Rakim ? Pas sur quoi non, mec. Ok, en attendant, un auditeur nous a envoyé ça. Voici mon avis et vous êtes libre de le diffuser. Il n'y a pas de mal à mentir, de temps à autre. T'es d'accord avec ça, Chelle ? Eh ben, je vais te raconter une histoire. Hier, j'étais censée sortir avec une amie, mais elle a annulé. Ah, dommage, t'aurais dû m'appeler. Dans tes rêves. Enfin, bref. Donc, mon amie me dit qu'elle a une migraine parce que la boucle temporelle a déjà été implantée et que ça lui fout le cerveau en vrac. Il y a quelque chose qui lui a tapé sur le système. C'est clair. Mais pour pas la froisser, je lui ai pas dit que j'y croyais pas. J'ai menti et j'ai dit que je la croyais. Mais je me suis sentie trop mal après. Et si elle pétait vraiment un câble ? Ça veut dire que je l'aurais encouragée dans son délire. Ouh, j'espère que ta copine n'est pas en train de nous écouter. Et... Oups, merde. Bon, en passant, on en était où ? On va t'aider un peu. Dans ton histoire, il y a un sauna et il y a un de tes profs. Pardon ? Hein, c'est ça ? Je... je veux plus raconter mon histoire. Rakim, ça va pas, chatte-moi ? C'est... c'est pas vrai. C'est un mensonge. Désolé, Michel. Ça craint, mec. T'es trop pur pour ce monde. Bon alors, tu te défiles ? Ouais, je suppose, ouais. Bah, merci d'avoir flingué notre émission, mon pote. Non, mais ça va, y a pas de problème. Merci de ton honnêteté, Rakim. Oui. Je suis raccroché, maintenant. Bye, Rakim. Oh, ce flop. On affiche pourtant bien la couleur en disant qu'on recherche des histoires de ouf, non ? Ça devrait quand même mettre les auditeurs sur la piste. Relax. Bah, on leur a envoyé un truc, là, quand même. On s'en fout si son histoire est vraie. Tant qu'elle est sensationnelle et amusante. Eh ben, tu sais quoi ? Posons la question aux auditeurs. Mentir, vous en pensez quoi ? Allez-y, donnez-nous votre avis. Et vous, dans le chat. Mentir, vous en pensez quoi ? Donnez-nous votre avis. Brosse à dents, 5. Ah, là, brosse à dents. Dites oui à la routine. Bon, ben, ouais. Voici mon avis et vous êtes libre de le diffuser. Il n'y a pas de mal à mentir de temps à autre. Posons la question aux auditeurs. Mentir, vous en pensez quoi ? Donnez-nous votre avis. Mais elle pourrait suffire à mettre le feu aux poudres. Eh ben, tu sais quoi ? Posons la question aux auditeurs. Mentir, vous en pensez quoi ? Allez-y, donnez-nous votre avis. Il faut que je trouve quelqu'un qui réponde à cette question. Ça dépend. J'en peux plus la brosse à dents, on dirait. Ça n'a pas eu la brosse à dents. En entier, parce que vraiment, la brosse à dents en entier, ça, c'est épique. Alors, il faut que je trouve quelqu'un. Voici mon avis et vous êtes libre de le diffuser. Qui réponde à ça en bas, là. Il n'y a pas de mal à... Alors, on va aller où ? Sortez votre pain d'argent de votre... C'est ce qu'on a accompli. Les gens parlent. L'élite ne pourra... Faites-leur voir. Vous avez entendu la voix du peuple. Il est temps de l'utiliser. Il est temps de relier ce que dit le peuple à ce que racontent les journalistes. Voilà, on y vient. On y vient, là. Nous continuerons nos actions clandestines. Nous leur montrerons... Alors, aidez-nous avant que la boucle se réunisse. Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez changer les choses. Il vous suffit de passer à la... Contactez les journalistes. Et donnez-leur les infos... Oui, mais je te renvoie quoi, moi, ces journalistes ? Intéressez-vous à ce qui les intéresse. Et faites de notre vérité la leur. Vous y êtes prêts. De nouveaux éléments remontent à la... Combien en reste-t-il à déterrer ? Nous l'ignorons. En révélant de nouveaux faits. D'autres informations... Un dernier effort, mes amis. Un petit effort. Voyez. Une fois que la vérité... Tout ça. Nous continuons nos actions. Bon, alors, News FM, là. Mac ? Chez certaines souris, cela pourrait être une bonne chose. Il y a également un fait intéressant sur les maux de tête. Ah. En effet. Certains de nos sujets ont eu des maux de tête bien spécifiques. Nous n'avions jamais vu ça. C'est intéressant, parce qu'on pense que cela peut nous amener à découvrir de nouvelles choses dans la recherche sur les migraines. Vos recherches... Ah, attends, attends. On va retourner sur Fresh FM, là. Ça devrait quand même mettre les... On s'en fout. Eh ben, tu sais quoi, pouze... Oh... Non, non, je veux le témoignage de l'animatrice de Fresh FM. Elle a parlé de maux de tête tout à l'heure. Brossadin Saint-Gate ? Dites oui à la routine. Voici mon avis et vous êtes libre. T'es d'accord ? Eh ben, je vais te raconter une histoire. Ah, demain... D'interrêt. Donc, mon ami me dit... Voilà, ça, j'enregistre. Je me dis qu'elle a une migraine parce que la boucle temporelle a déjà été implantée et que ça lui fout le cerveau en vrac. Il y a quelque chose qui lui a... Ok, on revient sur News One. Que notre standard est de nouveau opérationnel. Vous pouvez déjà présent nous contacter. Une seconde. On vient de recevoir un message intriguant. Donc, mon ami me dit qu'elle a une migraine parce que la boucle temporelle a déjà été implantée et que ça lui fout le cerveau en vrac. Ça sera la fin de la vidéo. Des migraines, ça ressemble beaucoup aux résultats de vos recherches. C'est vrai. Mais étant donné que la boucle temporelle n'est pas implémentée, c'est sûrement autre chose. Pour être honnête, nous avons reçu des messages d'auditeurs affirmant que la boucle temporelle avait déjà été implémentée. Vous avez enquêté là-dessus ? Non, on n'en a jamais parlé puisque notre devoir est de nous en tenir aux faits, pas de propager des rumeurs non vérifiées. Vous avez raison. Et je ne mettrai pas d'huile sur le feu avec ce genre d'histoire. Mais cette personne présente les symptômes d'une migraine et c'est peut-être la pièce manquante. Je dois l'avouer, je suis perplexe. Ma curiosité scientifique a été piquée, si je puis dire. Et ma curiosité journalistique. Si vous êtes la personne qui a ces migraines, contactez-nous. Nous avons le devoir moral d'enquêter sur ce sujet. D'ailleurs, la ministre Amal Macmillan sera dans nos studios demain. Je m'entretiendrai personnellement avec elle sur ce propos. J'irai au fond de cette affaire. C'est la promesse que je vous fais en tant que journaliste. Enfin, dans le préquel, tu t'es planté, monsieur. Chapitre terminé. Chapitre 3. Police et politique. Ah, ça y est, ça va manifester. Sortez les pavés. Sortez les pavés. Dites non à la violence. Vous avez conçu ce son pour faire émerger la vérité. Dans ce son réside un morceau de code qui a le pouvoir de stabiliser les fréquences instables. Nous pensons qu'il sera utile pour trouver des informations sur la conspiration. Vous savez distribuer l'information. Vous pouvez faire la même chose avec ce son. Vous pouvez annuler la stabilisation d'une fréquence en envoyant ce signal une deuxième fois. La fréquence retrouvera son état initial sans laisser de traces. Si vous entendez ce message, vous nous avez trouvés. Il est temps de trouver les autres. Parcourez les ondes et utilisez le stabilisateur pour dénicher les fréquences qui contiennent de l'information afin d'achever le gouvernement. Si vous estimez qu'une information est importante, vous devrez décider à quelle station vous ferez confiance et lui révéler. Ne nous envoyez pas l'information. L'information viendra à nous en temps voulu. Nous voulons savoir, mais c'est aux autres d'agir. Nos actions ne sont pas légales. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Et par-dessus tout, nous sommes du bon côté de l'histoire. De votre point de vue. Ça nous concerne tous. Ça vous concerne tous. Nous devons être à la tête de cette révolution. Si vous informez les gens, les choses changeront. Allez. Un bruit blanc, on peut l'envoyer là-dessus. Oh, elle se fait revirer, elle a dit. Je ne te capte plus. Bon, le bébé, on s'en fiche. Mais j'ai pas besoin de voir l'interview, d'écouter l'interview du moins. C'est de la radio. La ministre des Affaires étrangères nous rejoint. Merci pour votre invitation. C'est une semaine... Effectivement. Et je comprends les réserves qu'ont émis mes homologues étrangers. Nous faisons quelque chose qui n'a jamais été fait, ni même encore tenté. L'implémentation d'une boucle temporelle pour stabiliser l'économie et conserver notre souveraineté. Nous sommes en passe de convaincre nos homologues que la boucle est indispensable pour notre nation et qu'ils pourraient aussi en bénéficier. Mais pendant que vous vous entretenez avec des chefs d'État, les gens ici sont de plus en plus inquiets au sujet de la boucle temporelle. Ils ont le sentiment qu'on ne leur dit pas tout. Je vous assure qu'il est inutile de suspecter le gouvernement de quoi ce soit. Je suis pour la boucle temporelle et j'espère que les gens feront fi des rumeurs conspirationnistes au moment de voter. Nous avons besoin de cette boucle pour sauver notre pays, notre économie, notre environnement. C'est ce qui me préoccupe le plus. Il n'y a pas que l'économie, mais l'écologie aussi. La boucle réinitialisera les gens et leurs actions, mais la nature continuera de croître. La végétation n'étant pas concernée, elle pourra se régénérer et continuer de pousser. Cela fait si longtemps que nous cherchons des méthodes pour sauver la nature. Désormais, nous l'avons trouvée. Pour nous et notre planète, adoptons cette solution. Parlons de l'inquiétude des citoyens et de la communication du gouvernement, si vous voulez bien. De nombreuses personnes se demandent si la boucle temporelle est déjà active. Pardon ? Il y a des rumeurs insistantes qui parlent d'une implémentation anticipée de la boucle temporelle. Je suis désolée, je pensais que News One était un média sérieux, des rumeurs. Des rumeurs aussi insistantes doivent être examinées. Du journalisme sans investigation ne permet pas de démêler mensonge et vérité. La vérité, c'est que je ne suis mêlée à aucune activité illégale. Et puis pourquoi implémenterait-on la boucle temporelle en avance ? C'est à vous de répondre sur ce sujet. Je n'apprécie pas du tout la tournure que prend cette interview. Je vous trouve vraiment irrespectueux. Peut-être que le gouvernement manque de respect aux gens en cachant des informations. Monsieur Peterson, ces deux derniers mois ont été éprouvants. J'ai voyagé à travers le monde pour défendre le projet de boucle temporelle. J'ai dû répéter les mêmes choses encore et encore. On m'a agressé, méprisé, détesté. C'est à peine si j'ai pu rentrer chez moi. Je ne dors presque pas. J'ai des migraines. Mes pieds me font couvrir. Mais je continue. Mes collègues continuent. On dédie nos vies à servir notre pays. Et voilà qu'on m'accuse de mensonge. Je n'en crois pas mes oreilles. Donc si vous le permettez, j'en ai assez. Je ne suis pas là pour me faire agresser. Cette radio est supposée être impartiale. Est-ce que ça va pour dire ? La ministre des Affaires étrangères nous rejoint. Merci à vous. Merci pour... C'est effectivement... Mais pendant que vous vous entretenez... Bien depuis... T'as dit que je n'ai pas l'air. Michel. La seule info à ne pas zapper. La seule info... C'est donc l'heure de... Mais je soigne ta grippe, mademoiselle. Non, il n'y a pas de concert. Il n'y a plus de concert. Il n'y a plus de culture. Dis-nous tout, Bob. Tu promets de ne pas tousser ? Je promets rien. Si ça manque de pêche... Vendredi soir, il y a l'énorme concert d'Alumni6 à l'aréna. Je rentre. Bob, arrête de te foutre de moi. Ce son me donne des migraines. Mais ce n'est pas moi. Pourquoi tu m'accuses tout le temps quand il y a un problème ? Ce n'est pas vrai. C'est bon, oublie. On enchaîne. On en était où ? C'est complet, bien sûr. Mais restez à l'écoute de fraîches... Oh ! Toujours vendredi, au beurre... Samedi, on aura... Oh ! Je... Et c'est tout. Attends, je me demandais. Ça se passerait comment, les concerts, si la boucle temporelle était active ? Attends, je me demandais. Ça se passerait comment, les concerts, si la boucle temporelle était activée ? Euh... Je ne comprends pas. Du coup, les concerts seraient toujours les mêmes. En boucle. Je ne crois pas. Ce ne serait pas logique. Ben, ce serait logique si c'est ton groupe préféré et que le concert est génial. Ce ne serait pas trop génial de voir ton artiste préféré en boucle. Non, ce serait lassant. Pour eux comme pour nous. Ben, on ne s'en rendrait même pas compte. De toute façon, la boucle recommence sans qu'on le sache. Vraiment ? Euh... Oui, enfin, je suppose. Wow. On dirait que je capte que dalle à cette histoire de boucle temporelle. Il y a de l'info, là. Là, il y a de l'info. Alors. Dans ce son réside un morceau de code qui a le pouvoir de stabiliser les fréquences instables. Parcourez les ondes et utilisez le stabilisateur pour dénicher les fréquences qui contiennent de l'information afin d'achever le gouvernement. Ok, alors on revient sur News One. Chargé pour vous. Effectivement. Et je comprends les réserves qu'ont émis mes homologues étrangers. Nous faisons quelque chose qui n'a jamais été fait, ni même encore tenté. Juste un mot pour nos auditeurs, si vous me le permettez, Madame Macmillan. Je vous en prie. Nous avons reçu énormément de réactions ce matin, mais le temps nous manque pour toutes les aborder. Envoyez-nous des messages en rapport avec le sujet pour en débattre avec Madame Macmillan. Merci. Donc, Madame Macmillan, l'implémentation d'une boucle temporelle pour stabiliser... Nous sommes en passe de convaincre. Mais pendant que vous vous entretenez avec des chefs d'État... Non, c'est pas tout à fait... Bob, aujourd'hui... La jante... Le concert, le concert, le concert, le concert... Oui, oui, on fait... Du coup... Bah, je crois... Bah, ce serait... Non, ce serait la... Bah, on s'en rendrait même pas compte. De toute façon, la boucle... Bah, on s'en rendrait même pas compte. De toute façon, la boucle recommence sans qu'on le sache. Vraiment ? Euh... Wow. Ouais, enfin, disons... J'avais pas envisagé... Je devrais peut-être me renseigner... Quoi ? Maintenant ? À l'entête ? Non, bien sûr. On revient sur News One. C'est ce que je fais ! Bon, on va aller sur... Nous avons besoin... Bon, on va aller sur Complotiste Radio. Pardon. Euh... Je ne crois pas. Alors, voilà le truc. Je sais pas quoi faire, moi, avec cette histoire de boucle temporelle. Ce que j'aimais à l'antenne, c'était de parler de tout et n'importe quoi. Parfois, je donnais un conseil. Ou j'envoyais bouler les gens. Vous voyez ? Oui. C'était juste de la déconnade. Mais... Vous abordez des sujets d'importants. Exactement. Et ça me fait penser que... Je devrais changer d'approche. Essayez. Tentez une autre approche. Non, c'est trop tard. Rien ne pourra me faire changer. Mais passons. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Je... Si vous voulez parler de la boucle temporelle ou si vous vous... Des commentaires stériles afflux du nerf, les gens. Vous vouliez parler de la boucle ? Professeur Thomas. De quelle maladie... Je ne sais pas. Oh oh oh. Bon, on va récupérer la question des concerts. Ça n'est pas envisagé. Quoi ? Maintenant ? À l'antenne ? Non, bien sûr. Ouiouh. C'est... L'as. L'agenda. Euh... Je promets. C'est... C'est ce que je viens de faire. C'est ce que je viens de faire. Bon, c'est pas ça non plus. Est-ce qu'on a la radio... Ne nous sous-estimez pas ! Bon, on va reprendre ce son-là. On va l'envoyer chez Ennis. Ce son... ...d'experts, ça. Les gens vont penser que vous cachez quelque chose. C'est le cas ? Attendez, attendez, attendez. Les gens persistent à nous envoyer des infos inutiles. Ah, je peux faire ça moi aussi ! Bref, je reçois... Apparemment, c'est très clairement un sujet qui passionne. Mais je refuse de donner l'antenne à des idiots comme Hanon. Voilà ce que j'ai fait. J'ai contacté... Précision, je ne pense pas pouvoir m'attribuer une quelconque expertise en maths. Ah, désolé, mais sur mes notes, c'est marqué « une personne experte ». Je regrette déjà d'être ici, chère. M'étonne. Et je leur ai dit que c'était trop tôt. Eh ben, c'est moi qui en jugerais. Donc, professeur... Vous connaissez le corps humain, bon. Quels effets aura la boucle temporelle... Vous connaissez le corps humain, bon. Quels effets aura la boucle temporelle sur nous ? Quel probable effet... Est-ce que mon nom... Je ne... Alors, relation News One ! Toujours vendredi, au Bird Saloon, c'est soir... ...et de la communication du gouvernement, si vous voulez bien. De nombreuses personnes se demandent si la boucle temporelle est déjà active. Juste un mot pour nos auditeurs. Je vous en prie. Nous avons reçu... Envoyez-nous des messages en rapport avec le sujet pour en débattre avec Madame Macmillan. Merci. Donc, Madame Macmillan... Pardon ? Il y a des rumeurs insistantes qui... Des rumeurs... La vérité, c'est que... Le concert est génial. Ce serait pas trop génial de voir ton artiste préféré en boucle ? Une seconde, Chelle. On vient de recevoir un message super chelou. C'est sur la boucle ? Non, non, c'est pas important. On continue. Non, ce serait lassant. Pour eux comme pour nous. On s'en rendrait même pas compte. De toute façon, la boucle recommence sans qu'on le sache. Vraiment ? Oui, enfin, je suppose. Wow, on dirait que je... Ouais, enfin, disons que j'ai entendu un tas de trucs, mais... J'avais pas envisagé que... Ça fait une boucle dans ma tête et qu'il se mélange. Une spirale. Il n'y a pas une station bizarre là ? Je reçois des appels et des messages apparemment... Radio Talk, Station Pirate... Ok, bon, on va retrouver le son bizarre là, stabilisateur. Si vous utilisez le stabilisateur au mauvais moment, vous pourrez réinitialiser l'action en recommençant. Nous continuerons la bataille. Tout... Ce son a été... Traché... Visagé... Agressé... Il y a plusieurs endroits sur la liste, marqués comme potentiellement des blanques. Une petite visite s'impose. C'est une mission de reconnaissance et de surveillance. S'ils s'aperçoivent qu'on est là, ils détaleront. Mais ils nous échapperont pas. Parle pas comme un criminel, Martin. Quoi ? J'ai fait quoi ? Trop de séries policières. Tu as regardé. Maître Yoda. J'aime pas les fouteurs de merde, c'est tout. Comme nous tous, Martin. Mais il faut qu'on la joue fine. Te laisse pas emporter. Ouais. Ok. Prends le dossier numéro 5. C'est celui de Winston. Enfin, peu importe comment il s'appelle. Il s'appelle pas vraiment Winston ? C'est peu probable. Son identité reste à déterminer. On pense qu'il vient du coin, qu'il a une famille et qu'il a perdu son job récemment. Ça expliquerait son comportement. Il estime que le gouvernement est responsable de son échec professionnel. Ils sont tous comme ça. Ne fais pas de généralité, Martin. T'explique. Ce Winston, c'est notre cible numéro 1. On doit le mettre en garde à vue le plus vite possible. On a des raisons de penser qu'il est RMB1. RMB1 ? RMB1 ? C'est quoi ? C'est confidentiel. Mais je dois te le dire pour que tu fasses ton travail. Quand la boucle temporelle se relance, les citoyens ne remarquent rien. Euh, ne remarqueront rien. Leur mémoire est effacée. Mais certains... Quand la boucle temporelle se relance, les citoyens ne remarquent rien. Euh, ne remarqueront rien. Leur mémoire est effacée. Mais certains ne sont pas affectés. Ouais... Je capte pas. Eh bien, chaque fois que les gens sont réinitialisés par la boucle temporelle, eux se rappellent de tout. Et s'ils s'en prennent au gouvernement, ça peut poser problème. Ouais... Ces citoyens qui sont immunisés contre la boucle temporelle mettent en péril le projet du gouvernement. Si la boucle temporelle est adoptée. Pardon ? Ah, oui, évidemment. Ok, retour sur News One. Des informations. Monsieur Peterson, ces deux derniers mois ont été éprouvants. J'ai voyagé à travers le monde pour défendre le projet de boucle temporelle. Ah yes, enfin. Excusez-moi d'interrompre notre interview, mais je me dois de diffuser le message d'un auditeur à l'antenne. Quand la boucle temporelle se relance, les citoyens ne remarquent rien. Euh... Ne remarqueront rien. Leur mémoire est effacée. Mais certains ne sont pas affectés. Une réponse, Mme Macmillan ? Je... Pas de commentaire. De plus en plus de précisions nous parviennent sur la boucle temporelle. Mais vous gardez le silence. On peut le dire, la défiance envers le gouvernement s'accroît de minute en minute. Merci de votre confiance, chers auditeurs. Nous ne vous décevrons pas. Cette information témoigne de votre confiance en nous. Nous enquêterons pour découvrir la vérité. Ouais, bien. J'ai galéré un petit peu, là, sur ce chapitre 1. Chapitre 4, partie 1. La descente. La descente ? Qu'est-ce qui se passe ? Descente de flic. De policier, pardon. Notre studio est pris d'assaut. Il y a des tirs et tout. La police a enfoncé la porte et a cerclé mes camarades. Je suis dans une salle à côté et ouvrez cette porte. Je garderai l'antenne le plus longtemps possible. tout le monde doit entendre ce qui se passe. Arrêtez la diffusion. Nous n'arrêterons jamais. Vous pouvez toujours nous réinitialiser. Les mains sur la tête. Nos droits inaliénables sont menacés. Nous ne nous rendrons jamais. C'est ce que tu crois. Jenny ! Tu t'entends ça ? Ouvre la lèche ! Jenny ? Jenny doit ouvrir la lettre. Ouais, ouais, ouais. Il faut enregistrer le message de Winston et trouver Jenny. Moins farfelu maintenant. Est-ce qu'on peut réunir s'il vous plaît ? Merci. Non, je l'ai passé trop vite. On y retourne. Nous n'arrêterons jamais. Mains sur nos droits inaliénables. Est-ce que tu crois ? Jenny ! Jenny ! Ok, maintenant, on trouve Jenny. Oh, oui, le bouton. Ça doit être celui-là. Cible à terre. Je répète, cible à terre. Oh, non. La situation est maîtrisée. Oh, non. La boucle temporelle avait se réinitialisée, de toute façon. Bien reçu. Ils arrivent. Pas boulot. Touré. On dirait que la communication est courante plus. Tu changes de fréquence. Compris. Ils ont changé de fréquence. Voix 12B, évacuée. Terminée. Dora, alors, si ça veut toujours dire quelque chose. C'est pas terroriste, il est révolutionnaire, madame. Bon, changement de fréquence. Eh bien, Fred, ça n'a pas arrangé le cas de ce groupe terroriste. Il y a eu des arrestations de terroristes récemment. Est-ce la même organisation ? Non, c'est sûr. Je suis d'accord, Nostralix. Il semblerait que oui. Selon la police, ils avaient prévu d'enlever la ministre Amal Macmillan. Nous suivrons les événements en direct. Pas tout à fait ce qu'on a entendu, mais bon. Je reviens vers vous dès que j'en sais plus. C'était Tommy Béguet en direct. Reprenons le film. Avant de poursuivre, j'ai une annonce personnelle à faire. Hier, un auditeur m'a confié une information importante. Même si j'ai dépassé les bornes avec la ministre Macmillan, vous, le public, vous m'avez fait confiance et j'en suis honoré. Il y a des années de cela, c'était un rêve pour moi. de devenir journaliste. Mais je dois être franc avec vous. J'ai gravi les échelons et quand j'ai eu ce job, j'ai déchanté. Je n'effectue plus de recherche. Je n'enquête plus. Je me contente de reformuler et de vous lire les gros titres. Je recycle les dépêches. Quand j'interview enfin des personnes influentes, je dois faire valider mes questions avant. Je crois que j'ai oublié ce que c'est que d'être journaliste. C'est intéressant, ça. Je n'ai plus maintenant. L'auditeur qui m'a envoyé ce message m'a réveillé. J'ai pris conscience de la confiance que vous m'accordez. Je dois être juste et impartial. Je jure solennellement de vous servir, chers auditeurs. Si vous me faites confiance, je prendrai la bonne décision. Je le promets. Nous retournons auprès de Tommy Begley en direct. De une bonne oreille, Fred Peterson, la voix, c'est Julien Gotts, la voix de Cash Investigation et d'Ataggle. Oui, il y a quelques secondes, une ambulance... Je ne sais pas vraiment ce... Des coups de feu ont été tirés... En attendant, on cherche toujours Jenny. Est-ce que Jenny, ça ne serait pas AB1 ? Ou je ne sais pas qui, là. Dans une boucle temporelle, Quelle partie tourne en boucle ? Comment ça ? Et quelle partie revient sans cesse ? C'est la même... Je ne crois pas. Je me souviens de l'émission... On a fait une émission hier... Dix... C'est pas une boucle alors. Problème réseau... Ou alors... Et comment... Mais elle... On n'en sait rien. Ça devient très philosophique sur une radio. Je pense que c'est... Comment ça ? Mais c'est qui Jenny ? On retourne à vos appels. Ah ! On a décidé d'un truc. Plus de chien ou de conspiration, Pas de... Oh là là ! Aujourd'hui, on f... À qui ai-je... C'est Liliane ? Moi aussi, j'ai envie de râler. Mais contre vous. Quelle surprise ! Alors, j'ai fait quoi cette fois-ci, Liliane ? Je n'en sais rien que vous soyez julgaire. Mais vous pourriez au moins utiliser les mots à bon escient. À bon escient ? Les gros mots sont toujours utilisés à bon escient. Vous dites qu'il faut placer les conspirationnistes dans un asile. Mais les malades mentaux sont de vrais malades. Il y a une différence entre un excentrique et un malade mental. Vous savez quoi ? Je suis désolé. Vous avez raison. J'aime blesser les gens intentionnellement. Pas par accident. Euh... Je peux toujours dire qu'ils sont idiots ? Ou... Eh bien, au départ, c'est un terme... Mais plus maintenant ! Ouais ! Oh, dites... Bonjour. Ah, le retour de Hanon. T'es content, hein ? Hanon. Euh... Oui, 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 non. Alors, j'appelle juste pour vous informer des dernières nouvelles. Je dois bien admettre que vos théories semblent moins farfelues maintenant. Allez, on vous écoute. Vous savez quoi ? Le lever et le coucher... C'est une mise en scène. Dans l'optique de tout contrôler, le gouvernement contrôle maintenant notre perception du jour et de la nuit. Ils sont capables de tout... Désolé, mon ami, mais ce sera... Pourquoi les gens savent pas s'arrêter au bon moment ? Elle est plate, c'est qui pond la terre. Il faut toujours qu'ils surenchérissent. Vous avez eu votre chance. Prochain appel... Eh, eh ! Pourquoi tu ne l'as pas traité d'idiot ? Hmm... Pourquoi ? J'aurais dû. Ouais, j'aime bien quand t'insultes les gens. T'aimes ça, les insultes ? Je vais t'en donner. Trou du cul ! C'est bon ? Tu te sens mieux ? Ok. Si quelqu'un nous entend... Bon, c'est qui la madame, là ? Du coup, Jenny ? Je tente. Jenny ! Si tu t'entends ça ! Ouvre la lettre ! Ça va pas recommencer ! Sortez de notre fréquence ! C'était pas elle. C'était pas elle. Pardon. Pardon, madame. Veuillez m'excuser. Ça sera à l'heure. On était tirés ? Mais qui est Jenny ? Je suis en direct du lieu... Eux, ils ont déjà le message. Hier, nous avons... Ce raid de la police. Il y a eu des... Ils semblent... Nous suivre. Merci. Voilà. Je reviens vers vous dès que j'en sais plus. Je suis en retard ! On va le renvoyer au cas où... C'était Tommy Béguet, en direct. Merci pour votre message. En raison d'un reportage en direct, nous ne pouvons donner suite. Veuillez renvoyer votre message après ce passage. Même si... Quand j'interprète, je crois... Mais plus... Je dois être... Je juge... Si vous me faites confiant, nous retournons... Tommy ! Je ne... Déc... Le son réel d'une déconnation... Non, c'est pas ça. ...et bien... Je suis en direct... ...dans une boucle temporelle... Quelle partie tourne en boucle ? Ah, on reçoit des extraits de nos auditeurs. Mais à quoi bon répondre ? C'est le but de votre radio ! Les auditeurs oublieront ce qu'on vient de dire, non ? Oui, peut-être. La suite ! Euh... Comment ça ? Et quelle partie revient sans cesse ? C'est la même émission encore et encore ? Bah, je crois pas. Non, c'est pas ça. Je viens de l'émission... ...en danger. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ils doivent forcément avoir fait quelque chose de mal. Attends, attends. C'est bizarre. Écoute. Jenny ! Tu veux que ça t'entends ça ? C'est bon. C'est chique en plus. Papa ? Mais... Où... Quoi ? On reçoit plusieurs versions du même message en ce moment. Ce serait un groupe d'activistes... Ils se sont fait arrêter. Attends. Tu viens de dire papa ? Où est-ce que... Elle est là. Jenny ? Il m'a donné ça. Au cas où il lui arriverait un truc. Ne me faites pas ça en live. Moi, je pourrais pas. C'est... C'est des noms. Comme ma liste ? Les mêmes noms ? Voici la liste de tous les RMB inconnus. Les gens non affectés par la boucle temporelle. S'il m'arrive quoi que ce soit... Diffuser cette liste pour protéger les personnes nommées. La police ne doit pas les arrêter. On doit diffuser ça. Meuf ! Tu changes vite d'avis. Il y a quelques minutes, tu voulais pas que je le fasse. C'est toujours le cas. On va prendre ma liste. Donc, en gros, on n'est pas d'accord sur le fait de coincer les méchants ou sauver les gentils ? D'accord. Tu sais quoi ? Laissons-les venir à nous. Pour ceux que ça intéresse, j'ai la liste des personnes impliquées dans le scandale de la boucle temporelle. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai la liste des personnes que la boucle temporelle n'affecte pas. On va voir qui nous écoute et ce qu'ils feront de cette info. Je vais le faire moi-même. T'es pas en état, Jen. Tu dois d'abord découvrir ce qui est arrivé à ton père. Papa... Viens, ma chérie. Je suis là pour toi. Allez, la musique. Parole en russe. Pardon. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, on va prendre l'enregistrement de Jenny. S'il m'arrive quoi que ce soit. Diff... Donc, meuf, c'est toujours... Donc, en gros, d'accord. Pour ceux que ça intéresse, j'ai la liste des personnes impliquées dans le scandale de la boucle temporelle. Et pour ceux... Et pour ceux que ça intéresse, j'ai la liste des personnes que la boucle temporelle n'affecte pas. Voilà. Maintenant, on va chez News. Non, on s'en fout. On s'en fout. Formuler et de vous lire les gros titres. Je recycle les dépêches. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai la liste des personnes que la boucle temporelle n'affecte pas. Qu'est-ce que c'est ? On nous a envoyé ça ? Ça vient de Campus Radio ? Des personnes que la boucle n'affecte pas ? Ça rejoint l'info d'hier. C'est ce qu'on appelle les RMB1. Si l'immunité à la boucle temporelle existe, c'est énorme. Regardons cette liste. On doit parler à ces gens. Bingo. Si j'avais pris l'enregistrement de la collègue de Jenny, ça aurait été pas la même chose. Résultat, il faudra que je rentasse le jeu. En refaire, bien sûr. Pour qu'il y ait le 100%. Complécionniste, quand même. Jeu de la sensibilisation, mais complécionniste, quand même. Chers étudiants, amis et activistes, c'est Kaya qui vous parle. C'est le grand jour. Oui, Nostralix. Annulons le vote. Redistribuons le temps. Reprenons nos vies en main. Après la diffusion de la liste du père de Jenny, tout est allé très vite. On sait que la boucle temporelle a été instaurée. Notre vote est inutile. Et ceux qui savent ce qui se passe sont arrêtés en ce moment même par la police. Cette liste a fait beaucoup de mal. Elle devait les aider, mais c'est l'inverse. La police nie toutes ses accusations, mais on sait que c'est la vérité. On ignore ce qui est arrivé au père de Jenny. Jenny a été emmenée par la police, et elle est toujours avec eux. Mes amis, chers étudiants et libres penseurs, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Voilà ce qu'on va faire. Premièrement, on doit occuper les bureaux de vote. Barricadez-les. Empêchez le vote. Si personne ne vote, personne ne gagne. Deuxièmement, si on veut annuler le vote, il faut du matériel. Trouver des cordes, des cadenas, des chaînes. Dites-nous. Troisièmement, il nous faut de la nourriture. Remplissons ces bureaux de vote de pizza. Le personnel ne s'attendra pas à une telle attaque. On va vous attaquer avec des pizzas. Ils penseront qu'on n'est pas sérieux et qu'on partira dès qu'on aura faim. Mais si vous nous envoyez à boire et à manger, on tiendra des jours. Soutenez vos occupants locaux et commandez à manger. Si vous avez besoin de quelque chose, venez au studio. On a du matos que vous pourrez utiliser, mais il nous en faut plus. Si vous bossez dans une cacaillerie et que vous soutenez ce combat, appelez-nous. La journée va être longue. Nos lignes et le studio sont ouverts à toutes et à tous. Ce studio est le QG du mouvement étudiant. C'est de notre avenir qu'il s'agit. Pas de celui des politiciens qui squattent le paysage depuis tant d'années. C'est nous qui allons hériter d'une soi-disant utopie dans laquelle tout est censé prospérer. Mais bien sûr, une croissance économique et une amélioration environnementale. Depuis quand c'est possible ? Vous savez quoi ? On ne sait que dalle sur notre futur. Je sais juste que le vote est bidon. On nous ment et vous le savez. Bientôt, on sera tous malades et on mourra à cause des réinitialisations de nos corps et esprits à répétition. On va finir par tomber malades et mourir et on ne s'en rendra même pas compte. Jenny, si tu m'entends, sois forte. On se voit de l'autre côté. C'est pour ton père, pour toi et pour tous ceux qui mènent ce combat légitime. Soulevons-nous. Redistribuons le temps. Allez, la chanson rock, c'est réparti. Vous savez pas ? Généralement, vous savez tout sur tout. Oui, enfin, je n'ai pas toutes les réponses non plus. Et pourtant, vous en avez l'air. Ouh, attention, une opinion ça. Ah, merde. C'est plus difficile que je... On aura fait le début de l'échange. Je le fais ou pas ? Le vote ? De la merde ! Vous pensez vivre en démocratie ? Mais non ! On vous a bercé d'illusions. Donnez votre opinion ! Vous avez le pouvoir ! Mais c'est faux ! Vous pensez connaître tous les tenants et aboutissants, mais non ! En vrai, vous n'entendez que ce que vous voulez entendre. C'est pas faux. Vous écoutez ceux avec qui vous êtes d'accord en hochant de la tête. Vous écoutez ceux dont la vie diverge du vôtre et vous les méprisez. C'est pas faux. Et c'est ainsi que vous vous confortez dans votre vision du monde. Et à chaque vote, vous approuvez et méprisez une fois de plus. Vous approuvez toujours un peu plus. Ça vous rassure, hein ? C'est votre vision, vos idéaux, n'est-ce pas formidable ? Que c'est bon d'avoir une opinion ! Allez, faites de beaux rêves, profitez de votre boucle, de votre bulle fermée. Ouais, j'arrête. J'arrête avec les avis, pour de bon. Alors, appelez-moi, mais ne me demandez pas mon avis. Enis B ! Bonjour Enis, c'est Liliane. Je me demandais comment elle est la chienne. Elle est morte. Suivant ! Bah Enis, mon pote, donc t'as décidé de plus donner ton avis du tout ? Exact. Ok, donc si je te dis que t'es un pauvre ringard, tu me diras rien. Rien du tout. Ah ouais, c'est chaud. Je paris qu'une fois seule, le soir, tu pleures comme un bébé parce que ces personnes t'aiment. Si c'était le cas, tu serais la dernière à le savoir. Oups, on dirait qu'on vient de perdre notre auditeur. Suivant. C'est fou comme ça... Ça reflète beaucoup ce qu'on peut entendre sur ce type de station de radio. Alors on change de station. On va bien retrouver les news là. Aujourd'hui, le moment est venu de vous faire entendre en participant au scrutin. Suivez les réactions à la sortie des urnes avec notre envoyé spécial Tommy Béguet. Merci de nous rejoindre en ce vendredi décisif. Nous irons sur le terrain avec Tommy Béguet, mais avant, nous devons prendre un appel. Pendant l'annonce des titres, la police nationale nous a contactés. et si je comprends bien, l'inspectrice Touré est au bout du fil. Inspectrice Touré, vous êtes là ? Oui, M. Peterson. Merci de me donner la parole sur votre antenne. J'ignore tout des motivations de votre appel. J'ai entendu dire que vous tiendrez une conférence de presse plus tard dans la journée. C'est exact, mais je tenais à vous remercier de vive voix pour votre excellent travail. Ça me flatte, mais je crains de ne pas comprendre. Merci pour votre travail d'investigation sans relâche. C'est vous qui avez diffusé le scoop sur l'existence d'une liste de RMB1. Et grâce à votre enquête journalistique, nous avons pu mener une action immédiate contre ces individus. L'indépendance, bordel ! L'indépendance ! Immédiate ! Turé ! C'est une enquête en cours. Je ne peux pas trop en dire, mais je suis en mesure d'affirmer qu'il voulait renverser le gouvernement. C'est une accusation grave ! Nous avons... Bon alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Premièrement, on doit occuper les bureaux de vote. Barricadez-les. Empêchez le vote. Si personne ne vote, personne ne gagne. Oui, c'est d'accord, mais j'en fais quoi de ça ? Deuxièmement, si on veut annuler le vote, il faut du matériel. Trouvez des cordes, des cadenas, des chaînes. Dites-nous. Troisièmement, il nous faut de la nourriture. Est-ce que j'enverrai pas ça chez Ennis ? Le personnel ne s'attendra pas à une telle attaque. Soit j'envoie ça chez Ennis, soit j'envoie ça chez... Mais la radio, fin de radio, on l'a plus. On a plus fin de radio, là. Ok, je dirais, on a fin de radio. Chers étudiants, après la... On sait que la... Cette liste... La police n'y... On ignore... Mes amis... Premièrement, on... Premièrement, on doit occuper les bureaux de vote. Paris Cadélé, empêchez le vote. Si personne ne vote, personne ne gagne. Deuxièmement, sur... Et à la fin de l'émission, on révélera le top 5. C'était pas dément hier, toute cette agitation autour de cette histoire de liste ? Premièrement, on doit occuper les bureaux de vote. Barricadez-les. Empêchez le vote. Si personne ne vote, personne ne gagne. Waouh, c'est un appel à la révolution. Elle a commencé par dire, premièrement, il y a d'autres actions prévues ? Oui. Je veux entendre la suite. Oh, c'est... Certainement pas. C'est si gentiment demandé. On a du matos que... Si vous... La... C'est... Vous savez... Bien... On va... Jenny... C'est... Cher... On... C'est... La police... On... Mais... Première... Deuxièmement... Deuxièmement, si on veut annuler le vote, il faut du matériel. Trouver des cordes, des cadenas, des chaînes. Dites-nous. Troisièmement... Je n'ai pas trouvé ça dingue. Honnêtement. Deuxièmement, si on veut annuler le vote, il faut du matériel. Trouver des cordes, des cadenas, des chaînes. Dites-nous. Non, j'en ai assez. Je ne veux plus jamais entendre le mot vote de ma vie. Ouais, enfin, ce n'est pas le meilleur jour pour décider de ça. Je m'en fous. Plus de messages, plus d'infos, plus de votes. Remettez-moi dans la boucle que j'oublie tout. J'en peux plus. J'ai juste envie de dormir la nuit et je ne dois pas être la seule. Balance-nous un son joyeux, s'il te plaît. Wow, euh... Bon, c'est quand même pas le but du jeu d'écouter des musiques. Mais bien sûr, c'est pour tout. On va chercher le troisièmement, on va le renvoyer sur... ... ... ... ... ... ... ... Bon, eh bien, on va aller chez... ... ... ... ... ... ... ... ... on sait c'est la police on mes amis premièrement premièrement on doit occuper les bureaux de vote barricadez-les empêchez le vote si personne ne vote personne ne gagne ok on va chez ennis allez faites de beaux rêves profitez de votre boucle de votre bulle fermée premièrement on doit occuper les bureaux de vote barricadez-les empêchez le vote si personne ne vote personne ne gagne des barricades c'est quoi cette histoire des activistes non merci j'ai déjà donné non merci et puis c'est de l'actualité ça utilisez votre imagination un peu d'autodérision vous pouvez faire mieux que ça allez on reprend bon ça l'intéresse pas au scrutin merci suivez les réactions à la sortie des urnes avec notre envoyé spécial tommy béguet il se rendra dans plusieurs bureaux de vote aujourd'hui premièrement on doit occuper les bureaux on dirait qu'il reste des terroristes actifs on doit occuper les bureaux de vote ça ressemble clairement à une menace et la seule façon de la mettre à exécution serait de recourir à la violence cela signifierait qu'un groupe on peut faire de la manifestation et l'occupation pacifiste faut arrêter avec ça faut arrêter nous avons entendu que des terroristes étaient en train de planifier l'explosion de bureaux de vote ce message serait-il un appel à l'attentat suicide restez avec nous tandis que nous déroulons le fil de cette actualité merci de nous rejoindre en ce vendredi décisent premièrement on dit on doit au cela signifierait qu'un groupe a accès c'est horrible aujourd'hui la police pendant bon tommy t'as pas un truc à dire de la lani je peux c'est suivi merci de nos premièrement on doit nous avons inspectrice oui j'ignore c'est exact non mais je tenais à vous remercier extrapolation d'attentat c'est ça premièrement on doit occuper les bureaux de vote barricadé les en je fais quoi je prends le deuxième du coup on le deuxième chers et là on une pro deuxième si on veut annuler le vote il faut du matériel trouver des cordes des cadenas des chaînes dites-nous troisièmement alors appelez moi mais quand même on est pas mon avis deuxièmement c'est quoi tout ça des cordes et des chaînes on dirait une de ces fêtes décadentes dont il raffole sur fraîche fm c'est pas en faisant la fête que le vote cessera on n'a jamais rien arrêté en faisant la fête à part son cerveau peut-être pour un temps appeler moi si vous avez une meilleure idée vendredi décisif nous avons reçu ce message pendant l'annonce des titres premièrement on doit occuper les bureaux de vote barricadé les on dirait qu'il reste on doit occuper les nous avons resté avec niss a quand même réagi au deuxièmement donc on va lui donner le troisième la police pro troisième troisième il nous faut de la nourriture remplissons ces bureaux de vote de pizza le personnel ne s'attendra pas à une telle attaque ils penseront qu'on n'est pas sérieux et qu'on partira dès qu'on aura soutenait vos occupants locaux et commandez à manger si vous avez besoin de quelque chose venez au studio m'a émis mon pote donc tu as décidé de plus donner ton avis du tout troisièmement il nous faut de la nourriture remplissons ces bureaux de vote de pizza le personnel ne s'attendra pas à une telle attaque ça ça me plaît une bonne farce alors on fait quoi on envoie des pizzas dans les bureaux de vote pour leur balancer ce que je disais tout à l'heure j'avais besoin de ça aujourd'hui bon sang on en avait tous besoin je le fais commandons des pizzas où est situé le plus grand bureau de vote alors j'en commande 100 non mille tant pis on vote qu'une fois des pizzas à l'ananas imaginez allez débat sur le chat pizza à l'ananas c'est oui ou c'est non trop rouge ok je pars sur le bureau de vote de la gare centrale je pense que ça prendra 30 minutes pour livrer les premières pizzas donc rendez vous à la gare et préparez-vous au lancer de pizza je vous rejoins après l'émission c'est plutôt une bonne journée finalement chapitre 5 l'heure de boucler avec des pizzas bonsoir ici votre ministre amal macmillan en direct de la part de tout le gouvernement j'aimerais vous remercier pour votre soutien à la boucle temporelle quoi le vote est passé le résultat du vote fut crucial pour nous et révèle que nous sommes sur la bonne voie personnellement j'ai hâte de voir la nature s'épanouir à nouveau bientôt il y aura des plantes et des arbres à perte de vue dans notre beau pays néanmoins le gouvernement sait qu'il y a des personnes conscientes de la boucle temporelle et qui ne se sentent pas chez elle ici c'est pourquoi il existe un programme spécifique pour eux les rmb1 ou réminiscents comme on les appelle grâce à ce programme ils seront extraits de la boucle même si nous sommes peinés de voir ces personnes quitter notre économie florissante nous respectons ce choix et les réminiscents qui veulent partir nous tenons à préciser que cette extraction est permanente et ne peut être annulée à tous les réminiscents si vous voulez quitter la boucle manifestez-vous auprès de nous c'est un piège si vous êtes réminissant et souhaitez rester contactez nous également pour des raisons de sécurité nous devons recenser les choix de tous les réminiscents indiquer votre choix sur cette station notre nouvelle technologie permettra de vous identifier et de vous localiser l'extraction sera immédiate je répète l'extraction sera immédiate rip il est important de le noter si vous voulez au préalable faire vos adieux voilà voilà c'est une mise à mort quoi si c'est déjà fait et que vous êtes prêts indiquer votre choix en postant un message de sortie sur cette station n'oubliez pas de nous indiquer si vous comptez aussi rester nous respectons vos choix et travaillons pour qu'ils soient rigoureusement respecter c'est horrible comment elle dit ça pour conclure je souhaite à tous nos citoyens de vivre une vie douce et prospère merci de votre soutien dans cette nouvelle étape de l'histoire bonne soirée dormez bien merci et bonne nuit rmb1 veuillez indiquer votre choix rmb1 veuillez indiquer votre choix à tous les réminiscents faut que je fasse un choix non encore duré qui vient conclure notre sujet sur les championnats du monde merci d'écouter la nouvelle édition du soir présenté par fred peterson lauréat du prix du journalisme d'investigation meilleure bruges pour son travail d'enquête sur la période d'avant vote t'aurais dû le refuser ce prix mec oui merci d'être avec nous merci de votre soutien et j'espère que nous continuerons à vous offrir un travail journalistique de fond et de qualité nous sommes encore en train d'enquêter sur plusieurs problèmes d'ordre écologique pourquoi l'instauration de la boucle temporelle est bénéfique pour la terre d'après les experts quand verrons nous les premiers résultats et comment seront à partir de la semaine prochaine découvrez la première partie d'une longue enquête sur la planète terre par ailleurs la manifestation silencieuse devant le siège du gouvernement se poursuit un reportage de tomy béguet ce petit groupe est peut-être silencieux mais leurs actions parlent haut et fort ils brandissent des pancartes qui disent justice pour mon fils et le temps ne nous fera pas oublier alors qu'ils marchent sur la place certains passants les soutiennent tandis que d'autres les insultent quant à eux les membres du gouvernement qui arrivent au siège ont pour consigne de les ignorer cette manifestation silencieuse a été organisée par les familles des personnes disparues leur père leurs frères et leurs filles étaient les premiers réminiscents identifiés beaucoup ont disparu quand la liste a été publiée le gouvernement maintient que ces soi-disant disparitions sont volontaires bien qu'ils refusent de donner un nombre il a été affirmé que ces réminiscents ont choisi de quitter la boucle temporelle mais les manifestants présents sur la place n'y croient pas leurs êtres chers sont partis sans laisser de message poussant à croire qu'il s'agirait d'extraction involontaire une des figures du mouvement une étudiante a officiellement demandé à être extraite de la boucle pour rejoindre son père mais le gouvernement ne procédera pas à l'extraction des non réminiscents donc la manifestation continue elle continuera jusqu'à ce que ces familles trouvent la paix ce qui pourrait encore durer en attendant on a pas la réponse qui vient conclure notre sujet sur il est presque minuit on approche de la fin de l'émission j'espère que vous avez passé une bonne journée si vous allez faire la fête et si bob était là il commenterait et bah ils peuvent faire n'importe quoi mais y'a plus bob je vous remercie toutes et tous pour vos messages d'encouragement pour mon émission solo merci merci vraiment certains regrettent bob j'arrive d'autres on va dire que les messages négatifs ne me touchent pas pourquoi il dit ce qu'il a été viré bob cette station de radio est consacrée au fun et à la positivité les rageux dehors ok même si je me sens seule parfois une drôle d'impression de solitude comme quand un rêve semble trop réel certains d'entre vous m'ont demandé si je savais que bob était réminissant je le savais pas je savais qu'il détestait dogzone secrètement mais ça s'arrêtait là c'est seulement quand j'ai lu son nom sur la liste de news one que j'ai bah peu importe j'ai pas à me justifier la vie suit son cours tout comme l'industrie de la musique une rumeur court comme quoi nsb prévoirait son grand retour ah mais il s'est passé combien de temps là en fait parce qu'il avait fait de la chanson c'est une de mes chansons préférées on essaiera d'avoir plus d'infos demain et n'oubliez pas de postuler pour notre nouvelle chronique coeur à prendre ou à laisser bref oui en gros c'est le coeur il est dans des boîtes quoi donc vous connaissez la règle qui est en ligne bonsoir michel c'est donne donne ? il était sur votre radio tout à l'heure rien de spécial t'es prêt pour qu'on finisse l'émission ensemble ? carrément on se lance merci de nous écouter on vous a sous-jouté maintenant il fait nuit c'est l'heure d'aller au lit je ferai pas ça en fin de stream bon on va aller jeter un oeil à Nice mais avant ça avant ça on va se mettre sur la réunion du conseil n'est plus à me justifier pour l'histoire on va se mettre sur la bruit blanc et c'est l'heure du lancer de la roue parce que nostralix a dépensé des points j'espère que ça va fonctionner j'ai pas tout vérifié la roue bug un peu ah la roue est lancée attention la roue est-ce que nostralix va rien gagner ? gagner une blague ? gagner un petit jeu sim ? ou gagner le droit de faire un don ? suspense oh t'as gagné le droit de nous faire un don nostralix quel dommage mais nous on est content alors la roue va changer dans pas très longtemps compter quelques jours quelques semaines mais le contenu de la roue ne sera pas tout à fait le même voilà on reprend le jeu justice pour mon fils on va jeter un oeil à Ennis ah quoi que Campus peut-être ? non il y a que de la musique Campus c'est un droit à nostralix c'est pas une obligation je précise ça c'est grave ça c'est grave je veux ce burger option viande disponible quoi option viande ? c'est du vegan tu peux pas mettre sur une option viande ? c'est une obligation de prendre la sortie vous comprenez ? j'ai essayé de me remettre à la musique à la maison ça vous surprend ? moi oui j'ai gerbé quand j'ai retouché à ma guitare mais j'étais comme hypnotisé j'ai essayé de faire des nouveaux morceaux j'ai peut-être besoin d'être seul pour réfléchir un peu le monde est un endroit étrange et ça s'arrange pas je vais faire mes adieux avec une chanson une nouvelle composition en exclusivité mondiale c'est qu'une démo mais les paroles sont intéressantes enfin je crois vous pouvez l'enregistrer s'il vous plaît ça dit en gros sortez-moi de là c'est ça qu'il faut enregistrer c'est pas une célébrité mais il faut le sortir de là quand même aussi du coup c'est une célébrité c'est ça qu'il faut enregistrer c'est ça qu'il faut enregistrer dans un monde et en gravité c'est ça qu'il faut enfin ça produto c'est ça peut être sûr On va tenter avec un anglais Est-ce que le message en anglais va passer à la madame de la source officielle ? Bon du coup... Alors de quoi parlera-t-il ? Vous pourrez peut-être retirer quelque chose de cet émission L'avantage de ne pas recevoir vos appels C'est que je n'ai plus à me justifier pour l'histoire des pizzas Sérieusement on en a déjà dit Bah oubliez J'ai l'impression que... Mais peut-être qu'il est temps d'arrêter la diffusion On revient sur les annonces officielles de la madame Rmb1, veuillez indiquer votre choix Rmb1, veuillez indiquer votre choix Merci de votre choix Rmb1 Vous avez choisi de partir L'extraction sera effectif dans 5, 4, 3 3, 2, 1, coupage du stream C'est tout ? D'accord Ok Alors j'ai pas tous les succès du coup Parce qu'il y a certains choix Notamment entre les deux étudiantes Je jeterai ça un oeil tout à l'heure J'aurais bien aimé un choix en mode On ne se fait pas extraire mais on reste quand même Bon voilà Le jeu est n'empêche très très intéressant Dans le traitement de l'information Vraiment Dans les différentes stations Qui reçoivent les dépêches AFP Enfin AFP Pas AFP dans le jeu mais c'est l'idée Le complotiste La radio étudiante Le fan radio Et France Info, France Inter C'est l'équivalent On voit aussi que le gouvernement Peut corrompre assez facilement Les journalistes Ça c'est affreux Mais en fait Tout ça c'est une Une symétrie de la réalité C'est le cas Tout n'est pas comme ça bien évidemment Il y a quand même des personnes très intègres Mais c'est assez perturbant Donc si vous avez raté le début Franchement allez-y Jetez un oeil à ce jeu Il y a juste le préquel Le préquel Qui dure 15-20 minutes Le préquel est directement sur navigateur Sur Arte TV Je mettrai le lien tout à l'heure Sur Discord Et ça apparaîtra aussi Dans la VOD Et le jeu en lui-même Est trouvable sur Steam Sur téléphone Et sur Nintendo eShop Je crois également Mais très intéressant comme jeu Très prenant On se prend au jeu Justement Un peu difficile à prendre un moment Au début je trouve C'était pas très clair Mais super super intéressant On voit que le travail De l'information Est encore assez obscur Et pas assez transparent Je trouve Et c'est ce qu'il faudrait faire Mettre Plus facilement en avant Et c'est ce que ça commence A être fait là Depuis peu Donc Samuel Etienne Sur Twitch Et d'autres Qui arrivent aussi J'ai appris tout à l'heure Par exemple Que BFM TV Se mettait à Twitch Alors ça c'est juste What the fuck What the fuck Et voilà France Télé arrive sur Twitch S1 arrive sur Twitch également Donc il y a plein de choses Comme ça Mais super Super intéressant Ah sélection de chapitres Ça veut dire Je vais pouvoir refaire Juste la partie Que je voulais du jeu Sur les étudiants Cool BFM TV Ça va être NISB NISB c'est plus RMC Les Grandes Gueules Un petit peu Bourdin Mais Bourdin encore Et je trouve Qu'il a gardé Un petit peu D'intégrité journalistique Il donne pas tout à fait La vie comme ça Mais ouais C'est plus Sud Radio À la limite Plus Sud Radio Sud Radio Qui était très bien Il y a très longtemps Et qui depuis A mon sens A perdu En popularité Dans le sens proche Du peuple Et compagnie Sur Radio Il tombe dans le complotisme Mais ouais Très intéressant Comme jeu Bah écoutez J'espère que Ça vous a plu Que vous avez pu avoir Un regard Un peu différent De ce que vous aviez Sur les médias Et le journalisme La radio L'information Etc Je rappelle Que c'est Développé Par Accidental Queens Qui est un studio De trois femmes Du nord De la France Si je me trompe pas Je tiens à le souligner Parce que c'est rare Aujourd'hui Qu'on trouve des studios Uniquement féminins Et je trouve ça Très bien C'est un jeu Qui est totalement accessible Aux personnes Sourdes, malentendantes Malvoyantes, aveugles Ça aussi Ça a souligné Il est parfaitement Optimisé pour ça Pour ma part Je vous dis Que vous pouvez retrouver Yves Ascend Sur les réseaux sociaux Abonnez-vous sur Twitch Rejoignez le Discord On est très très présent Sur Discord Et prochain rendez-vous Pour vous Sur Twitch C'est ce soir A 21h Avec une émission de radio Justement Autour des usages Du jeu vidéo Avec pour premier invité Imra Imra qu'on connait Un petit peu Sur la chaîne ici D'autres invités Viendront par la suite Passez une agréable Après-midi Une agréable fin de journée Cordialement Bisous